Vous aimez UFO Conscience et souhaitez soutenir concrètement cette chaîne ? Vous avez maintenant la possibilité de soit faire un don Paypal pour préserver la continuité de l'accès libre pour tout le monde, ou bien souscrire à la chaîne en devenant membre premium pour seulement 4,99€ par mois, et ainsi profiter de nombreux avantages comme un large contenu de vidéos inédites et d'archives dans cette playlist qui va s'enrichir au fil des mois. A savoir également que désormais, certaines vidéos seront disponibles en accès libre seulement pendant 15 jours, puis réservées aux membres qui ont souscrit à l'offre de la chaîne. Pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre, et voici ce qui vous attend pour vous remercier de votre soutien. Et ce qui est intéressant avec la vision distance ou le remote viewing, c'est qu'on va tirer sur des leviers ou des capacités de l'esprit qui sont très utiles pour les rencontres approchées du cinquième type. Justement, c'est calmer l'esprit, c'est l'attention au corps, c'est le lâcher prise, c'est la confiance en soi, c'est le déconditionnement, etc. Et ce qui est marrant, c'est que Steven Greer lui-même aux États-Unis promeut lui aussi le remote viewing ou la vision distance comme étant un outil très puissant pour pratiquer et s'exercer aux rencontres approchées du cinquième type, parce que ça permet justement d'atteindre cet état de conscience non locale. On le voit déjà que le terme OVNI, il est de moins en moins utilisé. En France, on parle de PAN, même les organismes officiels parlent de phénomènes aériens non identifiés. Aux États-Unis, UAP. UAP, Unidentified Aerial Phénomène. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'objets volants non identifiés, on met de nouveau l'accent sur le côté physique et matériel du phénomène. Mais oui, le phénomène est physique, ça j'en comprends bien. Mais il n'est pas que ça. Il y a toute une partie psychique, une partie conscientielle. C'est pour ça que le terme de phénomène me semble beaucoup plus approprié. Et puis il y en a un qui a appelé la gendarmerie. Vers 8h du matin, la gendarmerie était là. Et B les a, est venu avec eux, ainsi que son collègue, parce que lui voulait voir dans quel état était la tente. En fait, la tente était intacte, à leur grand étonnement. Et les gendarmes, donc, ont investigué cette clairière, où ils ont trouvé des traces, des traces dans l'herbe, conformément à ce qui avait été dit, quand les espèces de portes de frigidaire ont avancé vers eux. Ils ont trouvé la cime des arbres qui était desséchée. Ils ont trouvé une sorte de substance blanche qui s'est évaporée dès que le soleil est arrivé, ce qui n'est pas tout à fait inconnu en neurologie non plus. Et puis surtout, ça c'est ce qu'il y a de bien avec la gendarmerie, ils avaient du matériel, dont des compteurs de radioactivité, et le compteur a tapé. Il y avait de la radioactivité. Alors c'est-à-dire que la gendarmerie a constaté tout ce que tu viens de nous dire. Oui, oui. Avec les traces au sol, tout ça, ça a été notifié en fait par la gendarmerie. Ça a été probablement photographié aussi. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Et B a même dit à un des gendarmes, il a dit « Mais il tape là, le compteur Gégère. » Il a dit « Oui, oui, ça tape. » Donc, bon, voilà. Et la question que je me pose, c'est « Est-ce que ça tape encore aujourd'hui, tu vois, par exemple ? » Eh oui, ça c'est une bonne question. Comme le disait Lincoln La Paz et d'autres scientifiques qui ont la référence que j'ai mis au-dessus des scientifiques et des militaires, ils résumaient en disant « Ces objets sont inférieurs aux vitesses des météorites, mais supérieurs à celles de tous les érolèves connus. » Et détail le plus surprenant, c'est qu'ils se convergent tous vers les centrales nucléaires les plus secrètes de l'époque. Les cinq les plus secrètes de l'époque. Parce qu'en fait, quand on a confié à Lincoln La Paz la mission d'aller interviewer, d'aller interroger les militaires concernés dans les bases et d'en faire un rapport. Et ce document est déclassifié. C'est « Aphrodite Summary of Sighting of Unknown Aero Phenomena » qui est ici, la première page, sur 22. Et il a classé 209 signalements. On en enlève 50 qui sont probablement des météores naturels. Le reste, c'est des disques ou des variations. Et ils sont tous concentrés sur des centrales dont la première est Los Alamos. Si vous aimez ce programme et que vous voulez que ça continue le plus longtemps possible, n'hésitez plus et cliquez sur le bouton « Rejoindre » pour devenir membre et profiter dès maintenant d'un large contenu uniquement pour vous. Soutien de cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Ravi de vous retrouver pour ce 24e numéro de l'émission spéciale. Nous sommes de retour pour débattre, analyser, vous informer sur des sujets d'actualité ufologique et de l'inexpliqué avec le plus souvent possible un esprit critique indispensable à mon goût et qui est de plus en plus rare dans les médias. Je rappelle que vous pouvez également retrouver les anciennes émissions spéciales dans la playlist qui a été créée à cette occasion pour que vous puissiez justement retrouver plus facilement les vidéos à l'accueil de ma chaîne. Vous descendez un petit peu et hop, vous tomberez dessus comme par magie au lieu de rechercher dans toutes les vidéos les playlists sont faites pour ça. Et bien sûr, comme toujours, il faut conscience, compte vraiment sur votre soutien avec au minimum le petit pouce bleu pour le référencement avec l'activation de la petite cloche pour être prévenu dès qu'une vidéo sort, le visionnage de la pub jusqu'à la fin sans l'ignorer. Et au mieux, pour ceux qui veulent soutenir concrètement ce programme et avoir plus de contenu inédit, des archives, etc., vous pouvez devenir membre premium de la chaîne pour seulement 4,99 euros avec annulation à tout moment et profiter de plus de 130 vidéos. Tous les liens sont dans la description. Avec nous ce soir, Jean Morissette qui est ufologue au Québec et désormais écrivain puisqu'il a sorti son premier ouvrage il y a quelques mois intitulé simplement « Le paranormal dans ma vie » qui, ce soir, va nous parler d'une vague d'ovnis, je crois, au-dessus du Canada. Et je crois savoir aussi, Jean, que tu es à l'écriture de ton deuxième livre. Exactement, j'ai déjà 5656 mots d'écrit. Ça avance, ça avance. Ça avance tout doucement, c'est bien. Autant que le premier était genre spirituel et de l'au-delà, que le deuxième va être plus terre-à-terre, trésor, puis tout ça. Ah, d'accord, donc ce n'est pas le même style, c'est un autre style. Ah, d'accord, d'accord. Bon, j'ai hâte de le découvrir, ce livre. J'ai ma page Facebook aussi que j'attends tout le monde du fond de mes archives ufologiques sur Facebook. Tout le monde est le bienvenu. De toute façon, ce que je fais à chaque fois, allez dans la description pour avoir le mail de Jean pour commander ses livres. Voilà, c'est ce que je fais à chaque fois que tu es là, Jean, que ce soit plus facile pour commander des livres. Voilà, donc allez dans la description si vous êtes intéressé par le livre de Jean, tout simplement. Et aussi avec nous ce soir, Bruno Lefebvre, du Québec aussi, ex-animateur radio et redevenu réalisateur de courts-métrages au Québec, si j'ai bien compris. Comment vas-tu, Bruno ? Ça va très bien. J'espère que tout se passe bien également pour nos auditeurs. Alors, je vais comme relever un petit peu la question des vedettes dans le domaine de, on ne peut pas dire de l'ufologie vraiment, mais de l'extraterrestrialité commerciale, n'est-ce pas ? Il y a des noms qui reviennent, Louis Celuzondo, Stephen Greer, David Grush. Et comment est-ce que je pourrais dire, le chat sort du sac un petit peu depuis quelques temps. Il suffisait simplement de relier quelques petits points. Et c'est très simple. Je vais juste tenter de démonter que finalement, tout le monde s'arrache la couverture pour avoir le plus d'argent possible. Alors, effectivement, oui, c'est vrai que tu vas débattre avec nous de tout ça de ce soir, parce que ça, c'est le sujet central en fait de ce soir. C'est cette désinformation actuelle. Mais pas que, parce que c'est vrai que je t'avais donné quelques petits sujets, Foo Fighters et je ne sais plus les autres. On va voir ça ensuite, parce que c'est vrai que, franchement, il y avait tellement d'informations pour cette émission que là, je ne peux pas tout retenir. C'est parti dans tous les sens, mais vous allez voir, on va essayer de s'organiser comme il faut, parce que là, beaucoup de choses à dire ce soir, franchement, plus que d'habitude même, je dirais. Et avec nous aussi, et enfin, je dirais même, Woody, notre spécialiste ufologique qui a travaillé pour le ministère de la Défense, infographiste, qui va nous parler de la très grosse actu ufologique, comme je le disais à l'instant, et qui concerne tous ces lanceurs d'alerte. Au cours de l'émission, nous recevrons également un témoin d'OVNI. Et donc, justement, sans plus tarder, on va commencer comme d'habitude avec l'actu bouillonnante du côté des USA qui n'arrêtent plus de faire tourner la tête, n'est-ce pas Woody ? Et comment commencer, par où commencer même, je dirais ? Attends, je te rallume ton micro. Voilà. Alors, tac ! Ah, voilà, là, on t'entend. Est-ce que tu m'entends, là ? Super, on t'entend. On appuie en même temps, je pense. Voilà. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, là, c'est un peu, c'est très, très dense en ce moment aux Etats-Unis. On va être en synergie avec toi, Bruno, sur une partie des intervenants aux Etats-Unis. On a beaucoup d'infos qui sortent, c'est normal. Donc, on va aussi essayer de temporiser sur certaines personnes qui sortent un peu du chapeau, d'autres qu'on connaît déjà, pour essayer de garder un peu la tête froide avec tout ce qui nous est dit. Et les annonces toutes plus fracassantes les unes que les autres, souvent suivies de la vente d'un truc derrière. Donc, on va voir ça, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de trucs qui sortent. Il y a des bouquins en préparation. Donc, on va avoir un peu d'infos en avant-première sur des révélations. Je voudrais commencer en préambule, alors une fois les pas de coutumes, par un film dont j'avais entendu parler il y a quelques temps et qui vient de sortir. Il est disponible sur YouTube. C'est un cas de RR3, filmé en Argentine. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un film qui met en avant un gaucho argentin qui, quand il était enfant, prétend avoir été approché par un engin volant, être monté dedans, avoir rencontré des êtres. Et on est sorti sans avoir vraiment eu l'occasion de communiquer beaucoup. Ça l'a beaucoup marqué, par contre. Et ce cas est un cas qui avait été documenté par Jacques Vallée dans sa grande période, c'est-à-dire la fin des années 70, début des années 80. Et c'est un des cas qui avait été transmis à Steven Spielberg pour sa documentation lors de l'écriture du script du film, qui est un magnifique film d'ailleurs, qui s'appelle Rencontre du troisième type, qui est un chef-d'oeuvre pour moi. Et ce cas, ça s'appelle Witness of Another World, et ça s'appelle True Story Argentina. Donc, vous tapez ça sur YouTube, vous trouverez le film. C'est un très beau film, vous pouvez mettre, les sous-titres sont en anglais, mais vous pouvez les mettre en français si vous le voulez. Donc, c'est Juan, l'histoire de Juan, d'enfant à adulte, gaucho argentin, donc un petit fermier très modeste. En allant bagnoder dans un champ avec un cheval, étant enfant, il s'est retrouvé approché par un engin volant, sorti d'une espèce de nuage qui était descendu du ciel. Et cet engin volant a ouvert une trappe, il a été curieux, donc il a attaché d'ailleurs à une espèce d'échelle son cheval. Il est monté dans l'engin, et il y a vu deux êtres. Et il décrit dans le reportage quels étaient ces êtres, ce qu'ils faisaient là, et qu'ils n'avaient pas vraiment de temps pour lui, mais qu'il va raconter qu'il y en a un qui est descendu quand même après, et qu'ils sont repartis. C'est un film qui est très bien réalisé, j'ai trouvé ça pas mal, c'est bien fait, on voit l'empreinte qu'a laissée la rencontre sur cet homme qui est maintenant adulte, et il a une manière d'expliquer qu'il se sent très seul, et qu'il a beaucoup de mal à en parler aux autres, parce que comment expliquer ce qu'il lui-même ne considère pas comme quelque chose de possible. Mais pourtant, il dit, ça m'est arrivé, et j'essaye de me reconstruire. J'ai mis toute ma vie à me reconstruire parce que c'est compliqué, je n'ai personne. Et donc, grâce à l'équipe de tournage, il explique avoir rencontré d'autres personnes à qui ce genre de choses étaient arrivées, et qu'il a fait tout un travail sur lui-même pour essayer de remonter la pente. C'est un peu poétique, c'est très joli, mais c'est surtout très emblématique de DRR3. Donc, je conseille à tout le monde de regarder ce petit film qui doit faire, je ne sais pas, peut-être 50 minutes, quelque chose comme ça, peut-être plus, je ne sais plus, mais c'est pas mal du tout. Vous le trouverez facilement. C'est un cas qui a eu lieu le 6 septembre 1978. Donc, c'est un cas emblématique des fondations d'ufologie moderne. Donc, c'est à voir. Alors, Odi, j'imagine qu'on peut commencer avec Luis Elizondo et Steven Greer. Tu vois de quoi je parle. Exact. Alors, il n'y a pas qu'eux, parce que là, en ce moment, ça n'arrête pas. Tout le monde prend la parole, et donc c'est sympa. On a la Soul Foundation. On a déjà parlé dans une émission précédente. On a pu la représenter. Soul Foundation, qui est un peu toujours la même chose qui se recréait. C'est un peu le Fénix qui est ennuyé de ses cendres. Donc là, je viens de voir aujourd'hui une vidéo, presque de propagande de la Soul Foundation, je ne peux pas appeler ça autrement, où on voit le cofondateur de la Soul Foundation, notre ami, comment il s'appelle ? Dolan, qui nous dit qu'en fait, il veut créer une armée de gens motivés pour travailler là-dessus, qui veut faire carrément une agence de communication sur le sujet d'Adela. Bon, je pense que Bruno en parlera un peu plus tout à l'heure. Après, il y a ce qu'ils annoncent, et il y a ce qu'ils racontent. Et après, il y a ce qu'on sait sur eux derrière. Donc là, c'est un petit peu rigolo. Dans cette histoire, on a plusieurs personnages en tâche de fond et un peu sur le devant de la scène. Sur le devant de la scène, en ce moment, on a Daniel Sheehan. Alors, Daniel Sheehan, c'est qui ? C'est le fameux avocat, l'avocat d'Elizando, qui a été, comme le disait Bruno, l'avocat de Stian Greer à l'époque du Disclosure Project, c'est-à-dire vers 2000-2001. C'était l'avocat de Greer, et c'est depuis l'avocat d'Elizando. Donc, en fait, quand Elizando passe à faire des vidéos, il dit « Ah, mais je ne peux pas, parce que je ne peux pas vous dire c'est ou ça, parce qu'il faut que j'en réfère à mes avocats. » Bon, mes avocats, c'est Sheehan, en fait. C'est l'homme à la cravate trop large. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, Sheehan, c'est un ancien de Harvard qui a un CV très intéressant, mais quand on gratte un peu les gens avec qui il a bossé et qui citent sur son CV, ils n'ont pas forcément la même opinion de Sheehan que Sheehan semble… C'est un peu un CV gonflé, on va dire ça gentiment. Parce que sur les différentes affaires, quand il se vante, il a un peu, comment dire, exagéré son rôle. Et dans d'autres affaires, on voit que ses clients ne sont pas du tout contents de ce qu'il a fait, puisqu'il aurait fait de la merde. Mais bon, ça arrive à tous les avocats, donc c'est assez amusant. On va en reparler. On a Chris Mellon, donc Chris Mellon qui est toujours un peu, lui aussi, il travaille en tâche de fond, mais pas que, puisqu'il est quand même venu faire son petite conférence à Paris il n'y a pas très longtemps, où il a rencontré plein de monde à Paris. Chris Mellon, spin doctor, je l'appelle le spin doctor, parce que c'est quand même un spécialiste de la désinformation et de retournement d'opinion. Mais il est toujours dans la boucle. La nouvelle femme de ma vie, elle est extraordinaire, je l'adore, je l'adore, je l'adore, elle est terrible. C'est Diana, je ne sais pas sous le cas, notre professeur de théologie. Elle est super. Est-elle un cas au-delà de tout espoir ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à chaque nouvelle déclaration, j'avoue que j'ai mal aux côtes. Je n'en peux plus, il faut qu'elle arrête. Néanmoins, c'est un personnage intéressant, parce qu'en termes de professeur de théologie, elle a quand même de solides connaissances. Elle a fait des bouquins assez intéressants. Donc, là aussi, ce n'est pas complètement à charge, il faut pondérer. Mais néanmoins, quand elle sort de son domaine d'expertise, ce qui est vraiment la théologie, et qu'elle commence à s'intéresser aux Etis, parce qu'elle fait carrément une passerelle entre les Etis et la religion, pour elle en grosse maintenant, c'est Dieu, tout ça, ça vient du ciel, donc c'est les Etis. Pourquoi pas ? Dans la religion, ils viennent tous du ciel, on l'a déjà parlé, donc voilà. Mais néanmoins, elle a quand même fait pas mal de trucs, là, où elle s'est prise les pieds dans le tapis, ou pas. Et on va voir pourquoi. Et bien sûr... Là, tu nous prépares tout doucement avec ce très beau sommaire, là. Ah oui, oui, on va faire des petits trucs sur Steven Grigaud aussi, parce que voilà, il a fait parler de lui. Et je voudrais faire une alerte en beurre. Alors, l'alerte en beurre, tout le monde sait ce que c'est, nous avons une disparition. Et l'alerte en beurre concerne le mouffon. On ne sait pas où il est, on ne sait pas où ils sont passés, ils ne sont plus là. Et apparemment, aujourd'hui, alors on enregistre l'émission le 7 février, ils ont été hackés, les pauvres, mais alors hackés, sévères, parce qu'apparemment, on leur a fait un rançon logiciel et qui a chiffré toutes leurs bases de données. Apparemment, tous les responsables du mouffon se sont fait éjecter de leurs serveurs, leurs mots de passe ont été changés, c'est le bordel. Donc, c'est le... Tout a été siphonné, c'est ça que tu as dit ? Alors, tout a été siphonné ou crypté. C'est-à-dire que voilà. Donc, on ne sait pas trop s'ils sont victimes de chantage ou simplement des usutres aseptiques radicaux qui se sont dit bon, on y va parce qu'ils nous emmerdent et on va les faire chier. Je trouve que c'est intéressant dans le timing, tu sais, après les révélations de Tim Burchett, de Simon Greer, le timing est plutôt intéressant. Je trouve, je trouve, personnellement. On a la sortie aussi du livre d'Evilando, mais on va revenir qui sort soi-disant en ce moment. Je ne sais pas s'il va peut-être être trop fort. Attends, il y a peut-être Bruno, il veut peut-être rajouter quelque chose. Vas-y, Bruno. On vient de divulgager ma dernière phrase que j'avais prévue. Le nouveau livre et le nouveau documentaire de Lou Elizondo devraient se sortir en mars, mais comme il l'a dit si bien, il doit d'abord recevoir l'aval des autorités militaires de la Navy, etc., des États-Unis. Donc, on n'est peut-être pas devant quelque chose qui va être très, très riche en protéines si d'avance, le tout va être coupé par certaines autorités. Ce qui vient confirmer ce que l'on a déjà amené ici sur les faux consciences, c'est que toujours se méfier d'un porte-parole officielle, quelque organisation, parce qu'il y a les intérêts et les objectifs de cette organisation derrière. que Woody nous avait dit que Louis Elizondo et ça, tu nous le confirmes encore une fois ce soir, qu'il est retourné au Pentagone. Oui. Enfin, oui, il est retourné dans l'administration. Il n'est pas exactement au Pentagone. Maintenant, il est en gros à jambiaison avec l'administration Biden, tout en sachant qu'ils se font un peu discrets sur les liens entre l'administration officielle et l'ufologie, parce qu'on est en pleine période électorale et qu'ils ne veulent pas que ça peut vriller. Ceux qui, normalement, ce qui, dans la logique, dans un monde normal, aurait dû mettre la puce à l'oreille. On est d'accord ? Oui. La question est la suivante, c'est que Stephen Greer affirme que Louis Elizondo a engagé Daniel Cheyenne, le fameux avocat, pour faire face à l'administration américaine qui voulait lui retirer ses habilités entre guillemets top secret qui lui permettaient d'être le porte-parole officiel. Mais ce que dit Greer, évidemment, pour caler son concurrent, c'est que Elizondo aurait démissionné de ce poste. Donc là, je ne savais pas qu'il avait été remis dans certaines positions dans le gouvernement, mais il y a cette cabale qui court entre ces deux capitaines d'industrie de l'ufologie. Enfin, ce n'est pas de l'ufologie, c'est de l'extraterrestrialité. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver cette information-là, comme quoi Louis Elizondo est reparti, tu sais, travailler en fait pour le Pentagone. On n'arrive pas à trouver clairement, concrètement cette information. Donc... Ce serait très récent. Si c'est le cas, c'est très très récent. Ce n'est pas encore. L'information n'a pas commencé à circuler dans les... Dans le milieu du côté de nos sources. Elle n'a pas fuité, c'est ça qu'on peut dire. Alors, Oudy, vas-y, continue. On t'en prie. Il y a beaucoup de choses, donc on va dérouler vite fait, parce que voilà. Alors, Pasoulka, je reste sur ma chérie, Pasoulka, elle a eu le statut d'experte à la Soul Foundation. Donc, elle a été trouvée d'ailleurs par Nolan, qui l'a adoubée. Elle est professeure de religion à l'UNC Wilmington. Elle a eu l'occasion d'accéder aux archives du Vatican et de l'Observatoire du Vatican dans ses recherches sur la religion et elle a aussi abordé le sujet des extraterrestres avec les bibliothécaires du Vatican. Apparemment, elle est revenue avec des trucs, elle a écrit des bouquins là-dessus dans le cadre de ses recherches. Le premier livre de Pasoulka, c'est un livre, d'ailleurs, Pasoulka, sur la conversion au catholicisme, c'est un livre assez prosélite, tout en sachant qu'elle est dans un pays qui est majoritairement protestant. Donc, il y a toujours une petite dualité entre le protestantisme et le catholicisme qu'on ne comprend pas trop en Europe mais qui est beaucoup plus prégnante sur les États-Unis. Mais c'est bien écrit et son dernier bouquin est assez apprécié par pas mal de gens. C'est plutôt pas mal, c'est bien écrit, c'est pas un brouillon, vraiment. On a appris que son mentor dans l'ufologie, celui qui a été un peu la prendre par le bras et qui l'a accompagné d'aéros au Vatican, c'est un personnage qu'on connaît déjà qui s'appelle Timothy E. Taylor. C'est un mogul, c'est un entrepreneur américain mais c'est surtout un ancien de la NASA qui a travaillé sur le programme de navettes spatiales. Il a beaucoup travaillé sur des fusées diverses et variées et aujourd'hui il est entrepreneur indépendant. Il a lu aussi écrit des bouquins principalement sur l'entrepreneuriat, la motivation, tout ça. Et Tim Taylor, il apparaît quand même en filigrane dans pas mal de trucs. Je pense qu'il est un peu derrière la Soul Foundation aussi avec d'autres personnes, on va en parler. Donc c'est un personnage intéressant et surtout comme il est en lien avec la NASA et qu'il a sous sa coupe une théologienne qui s'intéresse au city, on fait tout de suite le rapprochement avec le fameux pôle de théologiens que nous annonce la NASA d'une dizaine ou douzaine de théologiens qui travaillaient depuis déjà presque deux ans sur la révélation de la vie extraterrestre aux humains, au peuple de la Terre. On connaît l'histoire, donc on peut imaginer mettre des visages sur ces gens. C'est un genre de Majestic 12, mais un peu intérieur à la NASA, sur ce sujet-là. Malheureusement, pas sous le cas, aujourd'hui, elle parle beaucoup. Elle fait beaucoup de vidéos. Donc, elle va chez Joe Rogan, elle va sur d'autres machins. Et alors, elle dit des trucs qui sont, pour moi, complètement délirants. Et ce qui est amusant, c'est que, on va le voir, elle fait des annonces qui sont... Bon, il faut quand même rappeler qu'elle est juste théologienne. Elle est moins spécialiste de l'ovniologie, on va dire, de l'ufologie. Alors, je vais vous dire deux, trois citations. Et Will has a dit, donc vous allez vous faire une idée par vous-même. c'est quand même assez gratiné. Donc, elle nous a fait chez Danny Jones. Danny Jones, c'est un type qui a une chaîne YouTube qui est très connue. Elle nous a fait une interview où elle nous annonce que des scientifiques, alors elle implique que c'est des scientifiques du Vatican, auraient découvert, on ne sait pas où, je ne sais pas, une machine à voyager dans le temps dont la batterie serait un démon. Donc déjà, c'est pas mal. Ensuite, elle nous explique que pour elle, les aliens, c'est Satan. c'est probablement qu'ils viennent de l'enfer. C'est Satan. Toujours chez Danny Jones sur YouTube, vous trouverez la vidéo facilement. Chez Unraveling the Universe sur YouTube, une autre chaîne YouTube, elle fait une interview, elle dit, voilà, moi j'ai déjà vu un ovni, j'étais en train de me promener avec mon mari dans la forêt et j'ai vu une chouette. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire de la chouette et des ovnis, vous savez que là aussi c'est un moronnier, c'est un truc récurrent. Et elle dit, j'ai vu une chouette sur une branche et dans le coin de mes yeux, j'ai cru ou j'ai vu une lumière et j'ai rien dit à mon mari parce que je pense que la lumière est un ovni. Ok, d'accord. Mais alors là où elle enfonce le clou, encore une fois, elle est chez Durogan et chez Durogan, elle nous raconte une histoire assez rigolote où elle nous explique que depuis qu'elle est à la Soul Foundation, elle et un autre personnage, on pense que c'est Tim Taylor, sont emmenés avec Nolan dans le désert du Nevada sur un site secret défense, ils arrivent à accéder au site secret défense, je ne sais pas trop comment, ce site secret défense et pour y aller, on les aura mis dans un SUV avec les yeux bandés, donc ils n'étaient que trois. Je pense que, voilà. Selon elle, le site est un site de crash d'ovnis, on pense tout de suite à Trinity, et que l'armée américaine aurait camouflé ce site de crash avec des boîtes de conserve rouillées. Ils auraient fait répandre des tonnes et des tonnes de boîtes de conserve rouillées sur le site et qu'elle dit, chez Durogan, c'est incroyable quand même, c'est bien pensé parce que qui aurait pu penser que dans le désert du Nevada, une immense plaine de boîtes de conserve rouillées cacherait en dessous un site de crash d'ovnis. Plus c'est gros, mieux ça passe. Voilà. Sauf que, coup de théâtre, attention, badaboom, roulement de tambour, Nolan, 48 heures après, arrive sur X et sur Vita, je ne sais plus sur quel truc il a fait, mais Vétada, a retransmis la vidéo, vous la trouverez, et il dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais elle est folle, on n'a jamais fait ça. Je n'ai jamais été dans le désert du Nevada avec elle, elle est sans ça. Alors, c'est lui qui l'a recruté quand même. Donc, là aussi, les gars, quand vous racontez synchronisez vos montres, comme pendant le D-Day, parce que si vous ne synchronisez pas vos montres avant, vous allez passer pour des chabraques. Ah oui, est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement le rôle de David Grush au sein de la Soul Foundation ? Il n'en a aucun, officiellement. Ah, il avait dit quand même que… il est quand même prêt, il est cofondateur, mais il n'est pas du tout cofondateur des co-dirigeants puisque c'est Nolan et un autre gars. J'oublie toujours le nom, mais qui n'a rien à voir. Non, il fait partie, il fait partie de la Soul Foundation, on est d'accord. Oui, ça, il faut le dire. C'est un truc, c'est une association de la 1900. Il faut le souligner, ça, c'est très important pour la suite. Alors, vas-y, continue. Attends, Bruno, vas-y. Oui, rapidement, juste un point de détail. Le fait d'aller chercher cette femme-là, elle va ratisser très bas en associant le phénomène OVNI, entre guillemets, au démon. C'est probablement l'idée que se font les ultra-traditionalistes, les chrétiens fondamentalistes américains, protestants, bien entendu, de ce phénomène-là. Donc, ce phénomène-là, ils vont en entendre parler par cette femme-là qui va ouvrir la porte du dénominateur commun le plus bas et ces gens-là vont être mis au courant de cette affaire-là. D'autre part, la question de la religion là-dessus, je crois qu'il y avait Mgr Balducci, je ne me souviens jamais de son nom dans les années 90-2000, qui avait dit qu'il n'y avait pas de problème à considérer que la création de Dieu s'étendait à l'ensemble de l'univers et qu'on pourrait probablement, j'allais dire coloniser, mais qu'on allait probablement rendre catholiques les extraterrestres. Tout ça me dit derrière l'oreille qu'on est en train, comme toute l'espèce de fouillis qui est devenue la divulgation OVNI depuis quelques années, qu'on nous prépare tranquillement, tout le monde, chacun de notre côté, ça nous prépare. C'est peut-être un effet secondaire non désiré, mais c'est peut-être un corollaire que nous, de notre génération, ou du moins celle de nos enfants, verra un jour à la une des journaux ce nombre de trois lettres VI, V-I-E, que l'on aura retrouvé sous une forme ou une autre, probablement microbienne ou quelque chose comme ça, peut-être même sur un satellite de Jupiter, on ne le sait pas encore, mais c'est un fait que les scientifiques donnent à l'horizon d'une vingtaine d'années, peut-être 15 maintenant, avant cette annonce, cette découverte-là. Donc, il faut que tous les degrés de la société, entre guillemets, je ne dirais pas qu'il en aurait 33 parce que ça serait conspirationniste et je ne le dis pas non plus, je fais une blague à moi-même, mais c'est ça, je pense qu'on est aussi dans cette dynamique-là. Maintenant, je te repasse le trachevoir. Jean veut intervenir. Oui, il y a Jean qui veut intervenir. Vas-y, Jean. Je veux juste vous rappeler, souvenez-vous, dans le film Rencontre du troisième type, quand les astronautes qui vont rentrer dans la grosse secoupe volante, avant de monter, ils sont avec un prêtre qui va leur dire une messe, qui va les bénir, ta 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 ta. La religion, c'est omniprésent. Le fameux projet Serpo dont je vais parler après, j'ai préparé un tout petit exposé avec le projet Serpo, vous allez voir, ça va faire mal aux fesses. Vas-y, Woody, continue. On a ce fameux démenti de Gary Nolan qui fait super tâche quand même parce qu'on sent que ça sortait du cœur et qu'ils auraient pu au moins se concerter avant mais on sent qu'ils ne sont même pas téléphonés. Le type est arrivé direct sur YouTube et il dit non, 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 non. Alors, on peut se dire pourquoi ? Alors, si on est un peu que, on va sur le site Amazon et on regarde le dernier livre de Passouca, vous avez les statistiques de vente et vous vous rendez compte qu'après l'apparition chez Joe Rogan, le livre en 24 heures, il avait vendu tous les stocks. Il était sold out et ils sont en réassort. Donc, bon, idiote ou pas, je ne crois pas moi. plus ça passe et plus ça vend surtout et qui ne sont pas complètement idiots. Voilà, et j'ai d'autres choses avant mais je vais laisser la parole à Jean et à Bruno. Alors, est-ce qu'on pourrait parler maintenant de Luis Elizondo qui a été balancé, semble-t-il, par Steven Greer ? Ouais, alors on va déjà parler de Timber Shett parce que notre... Ah oui, c'est vrai que il y a ça aussi. ... a fait une petite intervention sur Project Unity que tout le monde connaît puisque c'est John Dersen qui est le fondateur de Project Unity, donc c'est un gros relais OVNI, machin, et en off puisqu'ils bouffent ensemble et tout ça. Donc, Burjett qui est quand même un petit cow-boy, un mec qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est... Tiens, est-ce que tu pourrais nous rappeler qui est ce Timber Shett rapidement pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, en gros, c'est celui qui... En gros, pour faire simple, au Parlement américain, c'est celui qui a l'autorité sur le projet d'audition du phénomène OVNI, etc., aidé par ta chérie à toi, Luna, qui est cetterice Luna, qui est le caméléon Luna, j'appelle, elle a plein d'identité, elle a plein d'avis. La très jolie... La très jolie... elle est très belle. La très jolie... L'Hitman Luna, oui, qu'on adore, qu'on adore ici, il faut qu'on... Oui, très pratique pour l'électorat sud-américain, latino, parce que voilà, c'est très important pour les élections. Et donc, on a notre Burjett qui est un peu notre David Croquet de l'ufologie, toujours avec une carabine à portée de main dans son bureau, un drapeau américain énorme et tout ça, donc c'est un patriote et surtout un homme qui veut protéger le liberty of the freedom, of the machotruc. Et en off, donc, à notre ami Anderson, il nous dit que Greer est un sac à merde, ça sort du cœur, et que Corbel est un abruti, un idiot, un naïf, et surtout un agent de désinformation à son insu, qui est manipulé par le Pentagone, qui lui file en dessous de table des vidéos débiles pour torpiller le phénomène de divulgation. Et malheureusement, ce qui devait rester, on dit, ce qui se passe à Las Vegas doit rester à Las Vegas, mais enfin là, c'est sorti dans le public puisque Anderson n'a pas pu tenir sa langue et a tout balancé sur X. Donc, ben voilà, on sait, alors ça n'a pas été, bien sûr, le chat n'a pas confirmé, mais enfin, connaissant le personnage, il peut très bien l'avoir dit, je pense qu'il l'a dit, donc c'est assez amusant. Après, on va parler d'Elizando, mais Greer a été accusé de plein de trucs. Alors, comme le disait Bruno tout à l'heure et c'est très intéressant, Greer refait par les buis et il a abondé un peu dans le sens de la Soul Foundation, c'est très étonnant parce qu'on sait qu'il déteste la Soul Foundation et tous ces gens-là parce qu'il lui pique son business. C'est son business, c'est ses fidèles, ils ne vont pas le piquer mes fidèles parce que c'est mon pognon et qu'il a commencé à dire sur Twitter qu'Elizando, c'était la merde et tout ça, machin. Et puis, 48 heures après, probablement, selon moi, suite à l'appel de son ex-avocat qui est l'avocat d'Elizando, Chian, je pense que Chian a dû l'appeler et l'autre arrive et finalement, il est plein de louanges. C'est très étonnant ce livre. Ce n'est pas cohérent, mais enfin, tu imagines ce qui s'est passé en coulisses, pourquoi pas. Je pense qu'ils ont dû s'arranger, ils vont se partager les bénéfices, un truc comme ça. On a une campagne de promotion du livre d'Elizando. Elizando vient d'annoncer que son livre était déjà pré-vendu, qu'il fallait ré-imprimer parce qu'il avait déjà pré-vendu. Vrai ou pas vrai ? Est-ce que l'histoire des pseudo-fuites de son bouquin était vraie ou pas vraie ? En tout cas, ça fait parler les gens, donc c'est très bon. Visiblement, il va bien vendre, donc c'est bien. Et la Soul Foundation, lui, lui fait un peu le tapis rouge pour vendre son bouquin. Donc, c'est pas mal. La Soul Foundation, on l'apprend, c'est qu'ils sont en train de faire des tas de plans, médias, de machin, de trucs, pour demander à l'État de les financer. La captation d'argent public. Donc ça, c'est super parce qu'après, c'est du bon argent et après, on peut se payer décrassement ou éventuellement refaire une cabale comme ils ont fait avec TTSA, on va en reparler. mais voilà, donc, les pseudo-secrets d'État que Elisandeau doit garder très secrets vont être révélés à la Terre entière via Amazon, mais contre-monnaie sans nantes est trébuchantes. Évidemment, ils ne sont pas fous non plus. Mais après, il n'y a pas de mal, comme pour pas sous le cas, à vendre des bouquins. Après tout, si effectivement, il a quitté son boulot ou de trucs, machin, et qu'il fait toujours, il est toujours appelé, mais bon, il a l'autorisation de sortir son livre. S'il fait de l'oseille, pourquoi pas. Maintenant, on verra ce qu'il y a dedans. Je sais déjà que ça va être un hit qui va le vendre, donc on verra plus tard. Après, on parlera de notre ami Corbel, mais je voudrais laisser la parole à Jean et à Bruno. C'est ça, tout ça ressemble étrangement à ce que l'on voit partout. Lorsque l'on veut vendre quelque chose, on est en pleine technique de mise en marché. Alors là, on a un opposant, on a des informations, on a quelque chose, on a quelque chose, on a un produit meilleur. Venez le goûter, venez manger dans notre restaurant, venez lire nos livres. On est meilleur que le concurrent qui finalement n'est, comme tu le disais, Woody, bon, tel est un abruti, un autre est un abruti, etc., etc., etc. Je voulais juste souligner l'aspect mercantile de ces fameuses techniques. Et évidemment, tout ça est en vente à 19,99 $ par cinq paiements faciles, etc., etc., etc. je serai opiné un petit peu là-dessus. Woody, je voulais te dire aussi par rapport à Elisondo, il me semble que tu voulais parler aussi scientologie, non ? Je ne sais pas si je me comprends. Oui, oui, ça vient, t'inquiète pas, ça vient. Il y a du lourd, du très lourd, car il arrive. Ah, ça vient. Donc, on a parlé, pour résumer, on a parlé de cette intervention de Steven Greer sur X, anciennement Twitter, qui a fait une petite vidéo en disant clairement que Louis Salisondo était un agent de désinformation. FASCAM, il dit, oui, Louis Salisondo est un agent de désinformation. Voilà, bam, bing, voilà, comme ça, clairement. Ce qui est très étonnant, venant de Steven Greer, en plus. Alors, vas-y, Woody, continue. Alors, on va passer un peu sur tout le monde, parce que tout le monde va en prendre un peu pour son grade, donc c'est sympa. Jeremy Corbel, notre ami Jeremy Corbel, c'est de l'homme aux yeux. Gros dossier. Gros dossier. Alors, Jeremy Corbel semble aussi, lui, en roue libre. Il est désespéré de balancer à peu près tout ce qu'on lui donne pour tout ce qui peut ressembler à une contrefaçon de scoop sur sa chaîne YouTube. Du UAP Chandelier. Alors ça, c'est absolument magnifique, puisque la photo floue nous montre quand même un drone quadcopter vu de dessous, de dessus, mais il faut justement le mettre dessous. Et c'est tellement visible, parce qu'on voit même le flou de rotation des hélices. Et le mec nous a dit c'est un chandelier au extra-terrible. Bon, voilà. Des ballons d'anniversaire trouvables et identifiés sur Amazon. Et le fameux Jellyfish Ufo, qui est visiblement là aussi, un train de ballons. Mais alors là, c'est Olivier qui m'a grillé, parce qu'Olivier a trouvé direct le ballon sur un site de vente. C'est une espèce de bouquet de ballons d'anniversaire avec des trucs, des froufrous, comme des guirlards en dessous. Et le fameux changement de couleur infrarouge, c'est un changement de température, pas du tout, c'est un changement de focale et de mode infrarouge sur la caméra, qui est très connu. C'est même des caméras grand public qui peuvent faire ça. Donc, c'est un peu juste. Le Jellyfish, en fait, notre ami Corbel nous annonce que sur la vidéo, il sort de l'eau, il vole au-dessus d'une ville en Irak, enfin, c'est ce qu'il nous dit, on ne sait pas où c'est. Et puis, ça revend dans l'eau derrière, mais il ne montre pas ce passage-là. Il ne nous le montrera jamais parce que ce n'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Donc, on le connaît. Alors, on peut se dire, bon, Corbel, quand même, c'est quand même le grand ami de Georges Knapp. Et Georges Knapp, c'est quand même le mec qui a rêvé la zone 51. C'est un grand journaliste d'investigation. C'est celui qui a fait connaître Bob Lazard. Mais oui. Mais pas que, parce que j'ai dit aussi, j'avais donné aussi l'information. Tu sais, j'avais donné l'information dans l'émission avec Éric Zurker et Jonathan Giné que c'est aussi Georges Knapp que, alors moi, je disais Georges Knapp. Je me suis fait allumer là-dessus. Est-ce qu'on peut dire Georges Knapp ? Ça se dit comme ça, je crois, en Américain. Non, en Anglais. Non, Knapp. Ah, on dit Knapp. OK, OK. Je ne suis pas d'accord. Après, tu dis comme tu veux, tout le monde comprendra. Bon, alors c'est vrai qu'avant... On a le droit de m'attraper l'américain, non ? Avant, effectivement, j'ai toujours dit Georges Knapp, mais j'avais entendu Georges Knapp. Bon, c'est pour ça que je m'étais dit allez, hop, je dis ça comme ça. Bref, on s'en fout. Mais j'ai dit donc dans l'émission avec Éric Zurker et Jonathan Giné, j'avais souligné aussi le fait que c'est grâce à Georges Knapp qu'on a connu le Skinwalker Ranch. C'est grâce à lui qu'on a connu Bab Lazard, etc., etc. Voilà, ça c'est la petite info qu'il faut bien préciser, qu'il faut bien souligner pour comprendre la suite. Vas-y, Woody. Georges Knapp qui était d'ailleurs au Capitole omniprésent avec Corbel derrière Grosch et les deux pilotes. Voilà, il est partout. Je vais vous lire un petit texte. Alors, Georges Knapp, ami et complice de Corbel, aimerait que l'on garde de lui l'image d'un journaliste d'investigation indépendant en lutte contre le pouvoir central dans une croisade désintéressée pour faire éclater la vérité, bien sûr, pour le bien du peuple américain et du freedom of the liberty, of the tralala, du premier amendement, la liberté de la presse, lalala. Sauf que, sauf que Knapp évite de rappeler un point qui fait tâche lors de la carotte, pardon, du plan de financement et redistribution des dividendes par action monté par TTSA avant une faillite de 37,4 millions de dollars dignes d'un mogul de la crypto-monnaie philippin, l'évanouissement dans la nature de tous les membres de TTSA, sauf un, vous savez lequel, ceux qui se retrouvent avec les dettes, un peu le couillon de l'affaire. D'ailleurs, ceux qui sont évanouis ont été retrouvés puisqu'il y a eu une alerte en beurre, on les a tous retrouvés à la salle de fondation, c'est rigolant. Je rappelle que derrière la façade show business de Delonge se trouvait un personnage dont on va reparler, Harold Putoff. Il est partout celui-là quand on gratte un peu. Encore et toujours Harold Putoff. Mais dans la fameuse carotte à 37 millions, on trouve aussi Elisando, Steve Justice, l'ancien de Skunk Works chez Lockheed, Chris Miser et Christopher Mellon. C'est marrant, c'est toujours les mêmes. Donc George Knapp, dans une news révélée par Kiss Chlor, alors Kiss Chlor, c'est The Intercept, avait en bon écureuil mis ses noisettes dans des stocks de TTSA, des actions et des obligations à pourvoir au minimum 400 unités, 400 titres, que Knapp, quand s'est sorti, s'était empressé de décrire négligemment comme une manière pygmalionesque de soutenir l'association. Or, ça pose un problème majeur de déontologie, car on ne peut pas être juge et parti. Admettons que le but de l'entreprise soit de gagner de l'argent en valorisant les titres, on envisagerait alors un plan média distillant des scoops pour faire croître l'intérêt du public et imposer TTSA comme une agence incontournable pour tout contenu relatif au sujet UAP, OVNI, tout ce que vous voulez. bien sûr, la tentation alors pour Knapp serait d'alimenter la machine à scoop parce que comme pour Corbel qui a dû aussi en prendre, ce n'est pas possible autrement, eh bien, c'est une manière de faire monter son capital. Donc, on comprendra aussi le comportement passif-agressif de Greer devant tout son montage puisque, en gros, ces mecs-là lui prennent son business, lui volent le business de gourou et effectivement, Greer a traité notre ami Zando d'agent de désinformation pour se rétracter après. Mais, bon, Shian, je pense, a joué un rôle d'intermédiaire. Mais enfin, Shian, c'est quand même le mec qui voit des Hittis en garde à vue dans tous les commissariats puisque non seulement il croit aux poupées vaudoues du Pérou, les merdouilles, mais il... Je viens de dire pour se rétracter ensuite. Il a dit que... Qui c'est qui s'est rétracné et qui s'est rétracné. C'est gré, c'est gré. Il est reparti sur X et il a dit non, mais finalement, non, mais c'est Lysando, c'est très bien, j'adore la sauf en déchirant. C'est très étrange. Alors, attends, tu es en train de nous dire que dans un premier temps, donc on l'a tous vu, tu sais, balancer sur lui, c'est Lysando, en disant que c'était un agent de la désinformation et ensuite, il a refait une vidéo sur X en disant qu'il s'était trompé, c'est ça ? Il a fait un poste où il met de l'eau dans son vin, il est beaucoup moins agressif, on l'imagine, et c'est manque que Cheyenne a fait l'intérêt entre les deux. c'est encore plus étrange, c'est encore plus... c'est encore plus étrange, parce que c'est leur avocat, ça a été leur avocat aux deux, donc ils se connaissent, donc je pense que voilà, même, c'est assez évident qu'il a fait le truc. Je rappelle que Cheyenne, on va parler de lui après, parce que Cheyenne, c'est particulier. Donc, je vais faire juste, on parle de Lysando, Stephen Greenstreet, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, Stephen Greenstreet, c'était le gros présentateur de The Basement, une émission qui avait été sortie par le New York Post Online, qui était co-présenté avec Nick Pope sur les ovnis, et reprenait des cas emblématiques de l'ufologie, c'était très bien fait. C'est un journaliste de New York Post, tout simplement. Tout à fait, tout à fait, qui co-présentait ça avec Nick Pope, c'était bien fait, c'était un peu pour les gens qui ne connaissent pas trop l'ufologie, c'était pris avec un peu de distance, et c'était plutôt bien expliqué. Ses vidéos sont encore disponibles sur YouTube, vous pouvez les trouver. Et donc, Greenstreet avait contacté Lysando pour venir dans l'émission. Et Lysando avait fait intervenir Cheyenne, son avocat, donc maintenant, c'est Cheyenne, et il avait dit, moi, je n'interviens pas si vous ne me filez pas du bouzouf de l'oseille. Sauf que là aussi, dans un cas journalistique, le problème, quand tu vas payer des témoins, alors il y a beaucoup moins de pudeur là-dessus aux Etats-Unis qu'en Europe, mais quand tu payes des témoins, il y a toujours le risque que les mecs vont te raconter n'importe quoi pour prendre un chèque. Donc, si tu as des choses à raconter, en général, tu n'es pas rémunéré, parce que sinon, c'est la porte ouverte, tu as tout et n'importe quoi. Il va y avoir des rentiers du n'importe quoi, du scoop, tu vois. on n'est pas dans la paparazzade. Donc, il dit, voilà, moi j'ai une expérience avec les Ando, c'est un goût un peu étrange, parce que, soi-disant un mec qui a des tas de trucs à dire, mais quand on lui dit, vas-y, parle, le mec il dit, tu me payes combien ? Après, bon, il n'y a pas de honte à gagner de l'argent, mais enfin, lui, il est resté un peu, voilà, il en a parlé sur Twitter il y a une semaine ou deux, parce qu'il a dit, bon, quand même, attention, faites attention. L'avocat, bon, Cheyenne, c'est un homme au CV étrange, Cheyenne quand même, donc, il fait beaucoup de drôles, de révélations en ce moment, Cheyenne, néanmoins, je pense qu'il doit toucher aussi un pourcentage sur le bouquin de Lisando, qui va se sortir. Donc, plus tu sors de trucs, même des trucs incroyables, plus éventuellement le bouquin va se vendre et peut-être, voilà, c'est revenu généré par l'Ufomania, le drama, le suspense savamment déstilé, voilà, c'est du commercial. Et les Ando nous promet de belles révélations incroyables dans son bouquin, je veux juste rappeler une chose aux fans des Ando, je l'aime bien, je ne sais pas, voilà, j'aime bien le personnage, mais ça fait sept ans qu'il est là, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça fait sept ans que le mec, il est là et qu'il nous dit demain, vous allez voir demain, j'ai des trucs de fou, je vais tout vous raconter, vous allez voir les preuves, elles sont là, ça va sortir, ça fait sept ans je pense que là, il va sortir son bouquin, comme l'avait dit Bruno, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y a un documentaire qui sort avec, qui a déjà dû être vendu à Netflix, je ne sais pas qui, bon, voilà, maintenant, si tu as vraiment un truc, c'est un truc qui, tu vois, qui engage, tu vois, un truc qui va transformer l'humanité, parce que tu ne t'attends pas sept ans pour ne pas en parler, enfin voilà, il y en a parlé un petit peu, mais bon, je ne peux pas faire mon, tu sais, mon sceptique de base, mais merde, ça fait un peu longueur, les gars, et SoFundation, ils te disent, bon, vous dites, vous dites, j'ai juste une petite information rajoutée concernant Steven Greer, donc, pour revenir sur cette vidéo, parce que c'est quand même important, toi, tu dis qu'il est revenu sur ses déclarations, mais en tout cas, dans tous les cas, il a dit, dans une vidéo sur Twitter, notre spécialiste des RR5, donc Steven Greer, nous dit le plus calmement possible, je sais probablement que Louis Célisandeau est un agent de désinformation professionnelle qui diffuse de fausses informations sur les OVNI à travers les médias. Sachez qu'il n'y a aucune menace extraterrestres, mais c'est le seul moyen pour eux, donc, entre parenthèses, le gouvernement, de présenter au peuple américain un financement de la force spatiale en cas de conflit avec les aliens. Donc, évidemment, après une telle déclaration, il a dû se faire taper sur les doigts comme il faut pour ensuite se rétracter. Ça, c'est ce que je pense. Chacun pensera ce qu'il veut. Même s'il supprime son poste, il n'y a aucun problème, vous pouvez retrouver très facilement l'information. Et d'ailleurs, je vous renvoie dans la description, je vous mets les liens de ces émissions qui parlent de ça. C'est du concret. Je vous donne la source dans la description. Woody, vas-y, on te redonne la parole. Alors, on va avancer un peu parce qu'il y a encore beaucoup de choses. George Nouri, on en a parlé avec Olivier en off. George Nouri, qui est très connu pour son émission Coast to Coast IM. Coast to Coast IM, c'est une des plus anciennes émissions sur l'ufologie, sur les ondes américaines. Très connu. Il a fait beaucoup, beaucoup parler, les ufologues, les témoins. George Nouri, je me suis rendu compte qu'il était très, très proche d'un type qui s'appelle Hébert Jens, qui est en fait le président de l'église de scientologie internationale. Et il a fait sa promo sur sa chaîne Coast to Coast IM, où le mec a eu une heure et demie pour faire sa promo. Vas-y, c'est super, venez chez nous, la la la. Donc c'est quand même là aussi un des gens, des piliers historiques de l'ufologie qui est approché, voire noyauté par ce truc-là, puisque visiblement, ils sont plus potes. Donc c'est quand même très étonnant. Mais on va voir que le désastre, accrochez-vous, parce que c'est assez catastrophique, ce qu'il y a derrière. Bon, on a déjà parlé avant, le Poutoff est le personnage central. C'est un ancien, aujourd'hui, il reprenie un peu la scientologie. Enfin, il a fait carrière et il a été au plus haut niveau, c'est-à-dire opérationnel Tétan 7. C'est le plus haut niveau de la scientologie. Il a fait des tas de formation et à l'époque, il pensait acquérir via la scientologie des pouvoirs surnaturels. Les gens à distance, les kinésie, machin. Je pense qu'il n'a pas pu faire bouger une petite cuillère, mais on apprend, ça je ne savais pas, qu'un des gars qu'il avait fait venir au sein de la scientologie pour le former à la télékinésie n'était autre que notre ami Yuri Geller, le magicien israélien qui faisait des tours de magie du métal à ma mémoire de forme, les fameuses petites cuillères qui se pliaient, qui ont été débunkés des dizaines de fois puisqu'on sait qu'il utilisait un métal particulier qui, à la chaleur de la main, se bougeait parce qu'il avait été moulé dans une autre forme. C'est un tour de magie qui est connu maintenant, mais à l'époque, c'était un peu pas connu, donc il a fait beaucoup d'argent avec ça. Et donc, ce mec-là est venu pour former des mecs à la télékinésie. Le mec lui-même était un escroc parce que le mec prétendait qu'il avait vraiment des pouvoirs. On n'était plus dans le spectacle. Eric Davis, bon, aujourd'hui, là, j'ai trouvé qu'il a fait des conférences. Alors, invité, attention, invité par Harold Putoff au sein de la scientologie pour faire des conférences, mais devant des scientologues. Déjà, c'est limite, mais c'était... Harold Putoff qui avait bossé pour la CIA, dans le projet Stargate. Tu viens d'en parler, la vision à distance, toutes ces choses-là, et qui va cofonder To The Star d'Académie avec le fameux Tom Delonge, la rock star. Putoff qui a reçu tout de même le plus haut niveau de la scientologie, tout comme un certain Ingo Swann du livre Pénétration, également scientologue d'après toi. la fameuse vision à distance, tous ces trucs-là. Donc, tous ces mecs-là travaillaient, soi-disant, il n'est pas ce qu'ils disent, mais enfin, il semble qu'ils étaient quand même approchés par les gars de la CIA. Donc, Keith Green. Keith Green est en relation avec Ingo Swann. Keith Green est un mec de la CIA. Il travaillait sur les projets de parapsychologie à la CIA. Ingo Swann, lui, faisait de la soi-disant vision à distance. Alors, il faut savoir que les protocoles dont Ingo Swann a expliqué dans ses bouquins, les protocoles de la CIA pour la VAD ont été refaits par des gens, alors je ne sais plus, c'était des Orvégiens ou une université. Ils les ont refaits complètement en aveugle. Il y a des gens qui n'ont aucun pouvoir. Ils sont arrivés au même pourcentage de réussite qu'Ingo Swann soi-disant sur ses 10 ans avec la CIA. En gros, ils ont prouvé que le mec, c'est le hasard. Il n'a aucun pouvoir. Mais, on pourra en reparler avec des détails, on avait Keith Green, bien sûr. Alors, Keith Green, il était complètement à fond dans le skinwalker en chaque Bigelow. Donc, tu vois, tout le monde se tient. On avait Pat Price, le fameux Pat Price. Alors, Pat Price, qui c'est ? Pat Price, c'est un mec qui avait infiltré dans les années 70 et 80 l'ufologie, y compris le Mouffon. Il faisait des tas d'interventions à la télévision, il parlait d'ufologie et il distillait des faux cas. Et c'est un agent de la CIA qui était là pour débugner, pour miner, en fait, l'ufologie et pour détruire sur le public, pour faire comprendre au public que l'ufologie, ce n'était pas sérieux et voilà. Sauf que, dans l'ufologie, on l'a déjà dit, il y a des tas d'anciens policiers, il y a des gens, des anciens du FBI et des gens qui ont vu les scoops, qui ont vu les trucs et qui savent que ça existe vraiment. Et ces mecs-là, ils se sont mis enquêtés sur ces gars-là et malgré leur couverture de la CIA, parce que tous ces mecs-là étaient sous couverture, ils ont réussi à faire sortir au grand public que Pat Price était un agent et le mec a été obligé d'être éjecté. Il s'est fait éjecter du Mouffon de partout, il était tricard partout, il est mort depuis, et on a prouvé qu'il y avait un programme de la CIA pour discréditer l'ufologie américaine. Pourquoi faire si c'est que des calembronais, des foutaises ? Pourquoi dépenser de l'argent pour discréditer un truc qui finalement n'est qu'un truc de farfelu ? Donc, c'est déjà très perturbant. Mais tous ces gens-là étaient quand même noyautés par la scientologie et complètement. Dans la boucle, on a Cheyenne qui est toujours là. Et Cheyenne, il n'est pas franchement ce qu'il prétend être. Il a été l'avocat de John Mack, un petit moment, l'avocat de Stephen Greer pendant le discours de projet. John Mack, on sait tout ce qu'il sait. Louis Salisando, maintenant. Il a clamé sur, je crois que c'est Joe Hogan aussi, à voir la vidéo de l'interrogatoire d'un alien genre de garde à vue par l'armée américaine. Ok, d'accord. Moi, j'ai une civilisation ultra avancée qui traverse l'univers pour venir se poser sur nous, je vais le foutre en garde à vue. Si ses copains viennent pour le chercher, ils peuvent être pas contents, c'est pas le moment. C'est n'importe quoi. Mais, là aussi, il est l'avocat des Andos et les Andos va vendre son bouquin. Donc, s'il touche des royalties, lui, plus il sors des conneries et plus il s'avent. Mais bon, où est le sérieux de ce mec-là ? Je rappelle qu'à chaque fois qu'il y a des Andos, il dit, attendez, je ne peux pas le dire tout de suite ça parce qu'il faut quand même que je consulte mes avocats. Mais ces avocats, c'est Cheyenne. Cheyenne, le problème, c'est que c'est tellement grotesque qu'à un moment, on ne peut que se poser quand même la question, comme le dit Olivier depuis le début, est-ce que ces mecs-là ne sont pas là pour tant piller tout ça, pour éviter que ceux qui ont vraiment des choses à dire ne parlent ? Il y en a. Il y en a qui ont des trucs à dire. Mais ce n'est pas fini. Attention. Parce qu'il y a des munitions. Cheyenne dit qu'il a fait des affaires qui ont maillé sa carrière, des affaires dans lesquelles il a brillé, dont une affaire qui s'appelait Iran-Contrat. Les contrats, en fait, c'est des trucs faits par des barbousins, des contacteurs. C'était le cas Avergan versus Orl. Et donc, il pense qu'il explique qu'il a eu un rôle magistral dans cette affaire. Mais il a perdu quand même dans un désastre absolu. Et il avait d'ailleurs un truc qui s'appelait le Christique Institute Cheyenne, déjà. Ils se sont pris comme un million de dollars d'amende par la Cour parce qu'ils avaient fait leur plaidoirie de manière complètement désenvolte et ils étaient lunaires. À un moment, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'ils racontent ? C'était tellement n'importe quoi que les mecs ont tellement énervé les juges qu'ils se sont pris une amende. Ça a été un désastre. Ce n'est pas du tout ce que raconte Cheyenne. Mais bon, après, les tribunaux, tout est écrit, tout est mis sur ce qu'on appelle des minutes, c'est-à-dire les archives des tribunaux et tout est public aux États-Unis. Donc, on peut les voir. Donc là, on voit quand même qu'il y a un delta entre ce que lui raconte et les désastres qui sont révélés dans les archives. Alors, Oudy, Oudy, tu as des micro-coupures dans la firme de Cheyenne. Attends, je finis. Tu as des micro-coupures tout à l'heure. Des micro-coupures, tu sais, de connexion tout à l'heure. Alors, je ne sais pas, c'est dû à quoi ? Est-ce que tu télécharges quelque chose, peut-être ? Non, pas du tout. Du tout. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des... Je ne sais pas, Bruno, si tu as fait gaffe aussi, il y a des micro-coupures, des petits trucs. Alors, ce n'est pas énorme, mais disons que c'est des petits trucs. On loupe des petits mots. Oui, le rouleau. Désolé, je ne sais pas. Deux dixièmes de seconde de perte à peu près. Oui, des petites pertes, des toutes petites pertes. Désolé. Je pense que là, vas-y, vas-y, continue. Écoute, c'est le routeur. Je ne sais pas. Je pense, oui. Il y a un Wikipédia pour le Christique Institute. C'était la firme d'avocat de Chiang de l'époque. Et il y a des archives sur le Los Angeles Times aussi, sur cette histoire. Et en 1988, il a fait la fameuse affaire sur les agents du Nicaragua. et ils ont fabriqué des faux témoignages. C'est-à-dire que Chiang, s'entend qu'il n'avait pas la main, il a fait des faux témoignages qu'il a présentés à la cour, sauf qu'il s'est fait gauler. Et il a pris encore un million et cinq mille dollars d'amendes. Et donc, voilà. Donc, c'est quand même un mec dont il est prouvé qu'il a déjà fait des faux dans le cadre d'une cour de justice, ce qui est extrêmement grave aux États-Unis. Donc, quand tu fais des faux des chiens dans ce domaine-là, après, tu n'as plus de limites pour faire des faux dans d'autres domaines. Il y a beaucoup d'autres choses, si tu veux, sur Chiang, je vous encourage à faire un peu de... Voilà. Et Chiang est aussi à la tête d'une fondation qui appelle au don des croyants, c'est comme ça qu'il le formule, pour financer ses recherches dans le domaine OVNI. Quelles sont les recherches de Chiang dans le domaine OVNI ? On a un peu de mal à comprendre. Enfin, il prend l'argent si on lui donne. Il a envoyé des sous, je m'en occupe. Pourquoi pas ? Alors, John Greenwald, qui est le host de BlackVault. Attends. Alors, Woody, Woody, deux secondes. Avant de passer à John Greenwald, si tu veux bien, on peut terminer juste avec Chiang. Peut-être que Bruno, peut-être que Jean ont des choses à dire là-dessus pour l'interaction. Mais en tout cas, moi, j'ai une petite information là-dessus sur Chiang. À propos de Chiang, accrochez-vous dans une interview donnée à la chaîne YouTube The Basement Hog Hangout. On lui a posé la question qui tue sur les momies assemblées du Pérou. Que pensez-vous de cette affaire ? L'avocat d'Elizondo a donc répondu qu'il avait demandé l'avis à Jemé Mossan. Tiens, donc, l'avocat d'Elizondo en contact avec Mossan. Bing ! Allez, encore une casserole de plus. et que pour lui, c'était non humain. La bonne blague. Probablement extraterrestre. Et donc, cet avocat trouve cela excitant, voire intéressant. Il poursuit en disant qu'ils n'ont pas été fabriqués et que pour lui, c'est extraordinaire. Racontant après que les IRM ont montré des œufs lol, entre parenthèses, dans une femelle qui est organique, ce n'est pas du faux, dit-il. Mais il conclut quand même en disant qu'il ne dit pas que c'est extraterrestre pour lui, ça, il faut l'admettre, il faut être honnête, mais que c'est quand même authentique selon lui. Voilà donc le genre de personnage qui se trouve à défendre Elizondo et donc Steven Greer, anciennement Steven Greer. puisque cela nous ramène à l'ancienne vedette d'ufologie Steven Greer qui a balancé comme on a vu Louis Elizondo au début et qui lui aussi a eu Daniel Sheehan comme avocat, on l'a dit tout à l'heure. Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? Eh bien là, ouvrez bien les écoutis car ce que je vais vous dire est une véritable bombe. Il n'y aurait eu aucune menace selon donc Steven Greer. mais alors il parle d'une technologie dans une vidéo bien humaine de triangle anti-gravité qui serait fabriqué par Nordstrop Grumman. En gros, il balance tout le mec. Depuis quelques jours, il balance tout. Ce n'est pas seulement donc lui, c'est Elizondo qui l'a balancé. Il balance aussi les technologies apparemment militaires top secret niveau machin. je ne sais pas comment ils disent. En tout cas, voilà, on est dans ça en ce moment. On peut dire. Vas-y, Louis, continue. Notre ami John Greenwald qui est le host du Black Vault sur YouTube, il a aussi une chaîne très impliquée mais c'est un type plutôt qui prend du recul. Donc lui, il est persuadé que le gouvernement américain cache quelque chose mais il est aussi persuadé qu'il y a de la désinformation que dans tous les intervenants actuels il y a beaucoup de trucs. Il a fait un tweet énervé cette semaine où il dit dans tous les gens qui sont tous au cirque en ce moment il appelle ça lui du bullshit platforming et il dit j'en ai marre. J'en ai marre, il faut que ces mecs-là dégagent et il ne nomme pas les gens mais il a assez d'accord avec beaucoup de monde pour dire que dans tous ces gens les corbelles, les nappes, les mêmes les lisons de dos et tout ça il y a quand même beaucoup de trucs qui sont là pour... Alors on pourrait se dire c'est comment... On n'a pas de référence mais si on en a. On en a parce que notre ami Putov qui est derrière tout ça encore parce qu'il est là il est omniprésent il est même derrière la Soul Foundation il est derrière l'isando il est partout. Putov il était derrière le groupe qui avait essayé de torpiller l'ufologie lors de ce qu'on appelait le projet Serpo si vous vous rappelez du projet Serpo et c'était un truc qui avait été monté par la CIA donc on le sait déjà parce que même Keith Green l'a avoué Keith Green qui est toujours plus ou moins là aussi qui se fait discret donc dans l'équipe de Putov il y avait Keith Green il y avait notre ami Richard Doty donc le fameux Spin Doctor en chef et on retrouve Putov à peu près partout derrière l'Aïti derrière soi partout alors on a un livre qui va sortir bientôt je vous conseille quand ça sera je pense que vous pouvez le trouver online qui est un livre de John Attac qui va s'appeler Scientology's Abroad Intelligence Agency qui va parler des liens de la CIA avec la Scientologie de l'infiltration de la Scientologie dans le tax office les impôts américains dans à peu près tous les trucs on peut les glaner des renseignements y compris la santé partout pour se mettre un peu à l'abri c'est-à-dire de faire une grande pression sur à peu près tout le monde et dans son bouquin qu'est-ce qu'on retrouve dans les membres de la fine équipe on retrouve Putov Pat Price Ingo Swann Yuri Geller et un type qui s'appelle Richard Bach qui était l'auteur de Jonathan Livingston Seagull la comité de renseignement a payé donc la communauté c'est la CIA a payé 50 000 dollars de l'époque ça fait beaucoup d'oseille à l'époque pour le projet d'un an sur les phénomènes psychiques Putov a empauché l'oseille et il a dit non non moi j'ai choisi d'utiliser cet argent pour poursuivre mes recherches sur la visualisation à distance avec son copain Ingo Swann autant partager l'oseille entre potes on a quand même une escroquerie absolument magistrale peut-être du début à la fin mais là c'est hallucinant il y avait un sceptique à l'époque qui s'appelait Martin Gardner qui avait attaqué le plan expérimental présenté par Putov et Tark ce qu'il s'appelle Tark Mainrich dans un article publié dans Science Good, Bad and Bogus Gardner a prouvé en donnant les noms et les statuts que 14 scientologues étaient impliqués dans le projet qui avait été financé par la CIA donc en gros les mecs se sont bien placés pour toucher l'oseille la plupart des membres de l'équipe du SRI y compris le directeur du projet Putov encore lui et les espions psychiques vedettes de la CIA Price et Swann étaient tous membres de l'église dans la scientologie tous les trois étaient diplômés d'une soi-disant formation psychique prolongée et coûteuse de la scientologie Bad Price est mort dans un accident en 1975 mais Putov et Swann ont dirigé pendant de nombreuses années un énorme et hautement secret projet de renseignement du gouvernement américain en 1978 la communauté de renseignement était si satisfaite des résultats de l'équipe du SRI que le financement fut massivement étendu un projet de plusieurs millions de dollars appelé Grill Flame a été lancé sous les auspices de la DIA la Defense Intelligence Agency ça va rappeler des choses aux auditeurs qui font conscience et de la marine américaine les projets du SRI se sont poursuivis mais ont été considérablement intensifiés à Fort George Mead dans le Maryland l'agence de renseignement et de sécurité de l'armée américaine s'est impliquée dans le projet et en 1983 a élargi le recrutement de médiums formés par Ingles Swann donc Ingles Swann tout le monde sait que c'est un escroc mais bon le mec ça marchait comme quoi de nombreux militaires ont été recrutés notamment le sergent Mel Riley et le major Ed Dames le général de l'armée américaine Stubblebine de la DIA est venu diriger le projet il a élargi le mandat du projet en impliquant son état-major militaire dans la maîtrise de l'actuillère donc les trucs de Yurie Geller ce concret et en embauchant des lecteurs de tarot et des canalistes donc des channels ce qu'on appelle des médiums ou des spirituels le timing reflète l'implication de nombreux scientologues dissidents dans des groupes de canalisation en 1984 le général Stubblebine s'est fait virer de l'armée enfin pas de l'armée mais de son poste dans un climat de controverse il veut dire en gros qu'il y a eu un putain de scandale je pense que des gens ont commencé à se rendre compte qu'il y avait un noyautage et une escroquerie totale je voudrais à ce niveau-là faire juste une citation d'un ancien premier ministre français qui était Huguenot qui s'appelait Michel Rocard très proche du Grand Orient de France puisque tout son cabinet était au Grand Orient donc humaniste et qui disait en matière de catastrophe publique toujours privilégier la connerie au complot la connerie est à la portée de tous donc c'est assez largement répandu c'était un type qui connaissait très très bien la politique donc on retrouve des similitudes avec ce qui est en train de se passer avec la Soul Foundation une grosse campagne bien grasse de promotion pour les endos là on en a déjà parlé mais ça commence à être un peu un peu étrange tout ce qui se passe tout ça alors il y a je suis persuadé il y a un fond tout ça de gens qui veulent parler et qui sont des gens sérieux et qui ont travaillé sur un projet qui est solide mais il y a tout ça qui se met en avant et de manière assez grotesque c'est à dire qui pousse pour être en avant et effectivement il y a forcément de la désinformation il faut pondérer ça avec le fait qu'on est en plein milieu des élections américaines donc il y a toujours un danger politique donc je pense que ces gens là sont un peu cadrés en ce moment mais il faut se méfier parce que le bouquin de John Attack quand il va sortir voilà c'est une bombe et c'est très très documenté vous verrez et là vous dites je laisse les gens bon après si vous voulez le bouquin des endos sera peut-être intéressant à lire on prend comme on prend le bouquin de Pasoulka aussi donc il ne faut pas se fermer voilà mais il y a le reportage de Valet très très sympa dont j'ai parlé au début je vais juste finir là sur une petite touche rigolote dont on avait déjà parlé en off avec avec Olivier il y a notre astrophysicien préféré Neil deGrasse Tyson qui partage le coup de poing verbal avec le coup de poing physique de son homologue boxer il a ses caractères de cochon on le sait tous il est assez rigolo des fois parce que c'est un sceptique un fervent sceptique et il dit simplement écoutez moi les omnis tant que vous voulez mais vous m'apportez des preuves pour l'instant il n'y a que du blabla il n'y a pas de preuves donc vous allez vous faire foutre il y a quelques temps en 2018 le National Geographic Channel avait lancé une émission qui s'appelle StarTalk et donc on faisait une série d'émissions avec Neil deGrasse Tyson qui était récurrent qui a fait plusieurs émissions et où il parlait d'astrophysique avec des sujets où il essayait de se mettre un peu à la portée d'un grand public mais il parlait de trucs très sérieux et on lui avait mis en face la chanteuse pop américaine Katy Perry qui a quand même je suis désolé je ne veux pas mais elle a quand même une réputation de nunuche thermonucléaire aux Etats-Unis et de cocaïnoman invétérée parce qu'elle a toujours elle a un peu le même truc que Corbel elle a les yeux tout le temps voilà à terre et turbine et on les a mis face à face je vous conseille si un jour vous n'avez pas le moral vous levez aujourd'hui machin faites-vous sur Youtube quelques vidéos de Neil deGrasse Tyson qui essaie d'expliquer l'astrophysique à Katy Perry et Katy Perry qui essaie de lui répondre en faisant des questions rigolotes et vous voyez cette envie de meurtre de meurtre dans les yeux de Neil deGrasse Tyson pendant toute l'émission je vous jure que vous allez vous ne pouvez pas résister à une franche rigolade parce que c'est à mourir de rien faites-vous ça je vous jure que ça va faire votre journée voilà j'ai fini Neil deGrasse Tyson par ailleurs qui est un homme extrêmement intelligent et qui s'amuse lui-même en autodérision dans les médias il est très comique alors j'imagine l'avoir avec ce genre de donc messieurs messieurs pour résumer pour résumer lui c'est l'isondeau qui s'est fait balancer comme étant un agent de désinformation par Simon Greer Jeremy Corbel qui s'est fait balancer lui aussi comme étant un agent de désinformation sur Twitter mais pas que sur Twitter dans des émissions sur Youtube par Tim Burchett ça fait quand même pas mal et nous avons aussi alors je ne sais pas si tu en as parlé parce que là il y a tout qui se mélange c'est un flot d'informations on est submergé John Greenwald serait un agent de la CIA selon Christopher Mullen ça aussi c'est une information intéressante est-ce que tu étais au courant Woody ? non mais venant d'un autre agent de la CIA c'est rigolo quand même parce que je rappelle que le jeune c'est un cadre du renseignement du contre-espionnage américain et qu'il a travaillé à la CIA toute sa vie en général on ne se balance pas entre agents de la CIA maintenant pour revenir sur Elizondo il y a un proverbe américain qui dit once in the CIA always in the CIA c'est-à-dire une fois dans la CIA toujours dans la CIA donc ensuite nous avons aussi Alex Collier ancien pilote d'hélicoptère de l'armée américaine qui affirme avoir passé 92 jours à bord d'un vaisseau mer extraterrestre et affirme que les humains trouveront d'anciennes ruines extraterrestres dans l'univers d'ailleurs il y en a une il y a une grosse ruine extraterrestre du côté du Pérou si vous voulez aller voir il y a aussi la réponse de l'équipe média de David Grush le 26 janvier 2024 alors ils disent monsieur Grush n'a pas connaissance d'un événement tel que décrit dans l'affaire Trinity qui se serait réellement produit en 1945 et ne soupçonne pas l'ICIG d'avoir reçu des informations concernant cette affaire donc quand tu as quand même l'équipe de David Grush qui te dit que ce cas n'existe pas ce cas de Trinity bon ben voilà c'est que là c'est que vraiment il ne faut plus en parler il faut se cacher et surtout il ne faut plus parler de cette affaire même moi vous avez remarqué je ne parle plus de cette affaire à part ce soir en une phrase c'est tout c'est tout ce que je dirais en une phrase Kirkpatrick balance tout et confirme donc la désinformation actuelle de la bande à Grush il a déclaré simplement dans un article scientifique la chose suivante avant de me retirer j'ai signé le volume 1 du rapport historique de l'ARO donc A-A-R-O pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est une sorte de gépant à l'américaine ce rapport démontre ce rapport démontre que bon nombre des allégations décrites proviennent de divulgations involontaires ou non autorisées de programmes américains légitimes ou de travaux de recherche qui n'ont absolument rien à voir avec les questions de technologies extraterrestres j'entends déjà les croyants de la bande à Grush qui fait une véritable propagande sur YouTube crier au complot évidemment suite à ces déclarations de Kirkpatrick ils ne sont pas contents pour eux c'est quelqu'un qui désinforme alors qu'en fait vous avez compris c'est le contraire mais bon laissons-les laissons-les s'accrocher à leur pseudo-divulgation avec les fameux lanceurs d'alerte qui sont tous des agents de désinformation et oui car encore une fois il s'agit bien de croyances croyances fondées sur de mensonges issus de la désinformation et là ce n'est pas que moi qui le dis pour le coup la preuve avec tout ce qu'a dit Woody mais pas seulement parce que je vais y revenir là-dessus c'est pas terminé on n'en a pas fini avec ça loin de là ce n'est que le début il semblerait également que Kirkpatrick aurait parlé d'une entreprise de haute technologie basée en Floride qui serait à l'origine d'une observation ovni avec des pilotes ça j'ai trouvé ça intéressant est-ce que quelqu'un est-ce que parmi vous trois vous êtes au courant de ça Woody Woody Bruno ça c'est une information apparemment que tout le monde a zappé mais Kirkpatrick a parlé d'une entreprise de haute technologie qui serait à l'origine d'une observation donc est-ce que la question c'est est-ce qu'on parle de cette fameuse observation du pilote qui était sur la côte est là le pilote de la Navy ça c'est la question que je me pose si on parle de cette observation et qui concernerait en fait une technologie bien humaine basée en Floride là on résout déjà quelque chose de plus bien que on n'a toujours pas résolu et ça je suis le premier à le dire l'affaire du tic-tac l'affaire du tic-tac n'a toujours pas été résolue ça on est d'accord là-dessus ah quoi que vas-y vas-y vous dis alors des informations ou pas j'ai trouvé je te l'avais déjà envoyé il y a quelques temps une patente avec un petit 3D d'une entreprise qui vend des tic-tacs à qui on veut alors les tic-tacs ce sont des espèces de drones en forme de ballon tic-tac avec une toute petite nacelle en dessous mais très discrète qui sont tout blanc et qui servirait de nacelle météo alors comme on en a déjà on a déjà évoqué ça dans d'autres émissions c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une grosse affaire d'ovni vous avez un truc qui sort mais en fait vous n'avez pas la réalisation physique de ce truc vous avez des dessins des 3D vous avez une espèce de portail internet qui prétend vous vendre ce truc-là ou développer ce truc-là mais en fait derrière souvent il n'y a rien mais j'ai trouvé ces infographies qui ressemblent beaucoup à un tic-tac c'est assez rigolo c'est en 3D c'est très joli alors c'est plus petit que le tic-tac qui a été observé par l'F18 puisqu'il était de la même taille à peu près qu'un F18 mais c'est très étrange de voir ces trucs qui deviennent accessibles tout d'un coup dès qu'on parle de ces trucs il y a des recherches booléennes par les IA des moteurs de recherche qui font qu'on trouve les trucs mais enfin ça peut être aussi une partie de la désinformation c'est-à-dire que dire s'il y a un truc qui est vrai dire non non c'est nous mais c'est secret donc on ne va pas vous en parler comme ça et hop il n'y a rien à voir ça peut être aussi ça voilà mais ça peut être ça peut être un prototype mais ça peut être autre chose qu'un prototype il y avait des gens qui voyaient des disques et la CIA disait non non c'était des U2 je suis désolé entre un disque et un U2 il y a quand même un delta aussi messieurs nous allons accueillir notre invité de ce soir notre témoin d'ovni de ce soir donc je le rajoute à la conversation donc Sam alors en fait c'est moi qui t'avais contacté je t'avais demandé de participer à l'émission parce que j'avais trouvé que ton cas était intéressant un cas très intéressant d'observation ovni que tu vas donc nous raconter ici ce soir déjà rapidement donc toi tu es de la Bourgogne c'est ça de quelle ville de Bourgogne à peu près si tu peux le dire la capitale de la Bourgogne donc Dijon bravo tu connais ta géographie et il se trouve que j'ai été l'été dernier j'étais à Dijon en plus sur cette jolie place là de Dijon tu sais je ne sais plus comment elle s'appelle cette place Darcy la place la plus connue où il y a tous les tous les restos tu sais en terrasse tout ça avec en face un espèce de palais je ne sais plus le nom ah oui c'est devant la mairie c'est devant l'hôtel de ville ah c'est ça c'est ça très belle place très belle place très jolie place je conseille il y a des petits restos sympathiques on y mange on y mange assez bien franchement c'est vrai je confirme je confirme et j'avais une correspondante lorsque j'étais adolescent qui habitait à sur la côte d'or aux Agnières si je me souviens bien mais c'est lointain je salue Véronique d'ailleurs si jamais elle tombe sur cette émission mais je trouve même que ça s'est amélioré parce que tu sais moi j'avais passé mes permis poids lourd et bus quand j'étais à l'armée là début 2000 et très sincèrement j'avais pas très ça m'avait pas tu vois j'avais pas trop aimé en fait la ville de Dijon à l'époque je te parle j'avoue franchement que ça a beaucoup changé c'est une ville qui s'est embellie depuis les années début 2000 et franchement ça vaut le coup d'y passer là je suis revenu sur ma tu vois ma vision des choses que j'avais mes souvenirs tout ça parce que j'ai passé presque deux mois là-bas quand j'étais jeune quand j'étais jeune en armée de l'air tout ça mais franchement ça s'est embelli je trouve que c'est une jolie ville c'est devenu plus jolie qu'avant c'est voilà ils ont investi et puis il y a une histoire quand même il y a l'église de Bourgogne on a tourné le Cernet Bergerac de Depardieu de Rémusette enfin je veux dire il y a beaucoup de choses Dijon c'est une très belle ville qu'il fallait exploiter qu'il fallait améliorer et puis voilà il y a tout le transport franchement on est sur l'axe de Paris-Marseille forcément c'était obligé c'était obligé de se faire quelque chose pour cette ville c'est bien tu défends bien ta ville et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter je travaille en plus tiens en parlant de travail je travaille est-ce qu'on peut dire ce que tu fais dans la vie Sam ? oui je suis je suis conducteur au réseau urbain Dijonet très bien bravo c'est très bien voilà depuis 25 ans voilà j'ai fait aussi du contrôle j'ai été assarmenté j'ai fait du contrôle pendant 8 ans et demi bon j'ai voulu changer pour des raisons professionnelles voilà donc je suis revenu à mes origines à la conduite et donc je conduis des bus sur le réseau Dijonet ah bah c'est très bien est-ce qu'on peut aussi dévoiler ton âge ou est-ce que c'est un secret ? oui moi je pense que mon âge est important dans mon témoignage j'ai 51 ans 51 ans très bien enfin bientôt excusez-moi j'anticipe dans un mois j'ai 51 ans excusez-moi alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi écoute tu peux nous raconter ton histoire on t'écoute avec beaucoup d'attention alors mon histoire se passe en 1987 nous sommes en juin et nous sommes sur le continent africain c'est-à-dire nous sommes en Algérie dans la ville de Bilida qui est à peu près à 80 km de la capitale 20 km de la mer c'est une ville même à l'époque de la colonie française c'est toujours une ville de garnison militaire là actuellement c'est l'une des plus grandes bases aériennes militaires d'Algérie se trouve là-bas donc il y a vraiment un grand complexe militaire c'est-à-dire qu'il faut rappeler aussi à nos amis québécois tu sais donc les canadiens les québécois que effectivement les français ont colonisé l'Algérie c'est ça on peut le dire voilà 132 ans pour être exact mais moi j'y étais en vacances avec mes parents qui avaient acheté un bien là-bas un appartement pour passer les vacances là-bas donc on y était à peu près j'ai même vécu j'ai même vécu une heure de ma vie mais là c'était on était en vacances on était au mois de juin il faisait super beau il faisait bon ciel bleu chaud comme comme c'est tendance au mois de juin dans ces pays-là et nous étions au centre-ville un peu en périphérique du centre-ville mais nous étions quand même dans la ville c'était la ville j'étais avec ma mère dans mon souvenir j'étais avec ma mère et ma soeur ma petite soeur ma soeur elle a 4 ans d'écart moi à l'époque j'avais 14 ans ma soeur devait avoir 10 ans et l'adulte qui nous accompagnait était ma mère jusqu'ici tout va bien on devait aller chez ma grand-mère qui habite au centre même de la ville donc là on devait prendre un transport je crois un bus ou un taxi pour rejoindre le centre-ville pour aller chez ma grand-mère et nous marchions alors je me rappelle excusez-moi je vous expliquerai pourquoi c'est assez particulier nous étions donc nous marchions sur la chaussée sur le trottoir je veux dire et à un moment quelque chose nous a comment je pourrais dire ça nous a un petit peu appelé là dans le ciel il y avait quelque chose en fait c'était une rue qui descendait un peu donc forcément quand vous descendez vous avez la route devant vous mais vous avez aussi le ciel et justement à ce moment on a été interpellé par quelque chose qui était gris et qui était à peu près à je ne sais pas 500 mètres peut-être de haut qui était à 500 mètres de haut peut-être puis 100 mètres de nous voilà et quelque chose qui était assez comment je pourrais dire ça qui nous a interloqué parce qu'en fait c'était moi d'après mes souvenirs c'était un après-midi 4 heures donc voilà je veux dire on a un ciel bleu et on voit en plein après-midi plein milieu d'après-midi en plein après-midi avec les bus les voitures les gens et d'un seul coup je vois c'est pas d'un seul coup c'est ce qui était déjà là on voit on voit presque en même temps les trois personnes je dis trois entre guillemets parce qu'après je vous expliquerai et donc là on voit une forme grise un engin gris plutôt je dirais un engin et qui est là et je me rappelle on s'est arrêté et je me rappelle avoir dit à ma mère parce qu'en fait j'habite à Dijon mais j'habite aussi Dijon c'est aussi la Béa 102 c'est aussi une base militaire c'est aussi il y a des avions il y a aussi un vert chez moi appellement il y avait l'hôpital le grand hôpital de Dijon qui n'est plus il y avait un hélicoptère du SAMI exactement c'est une base stratégique de l'armée de l'air où il y a beaucoup d'avions de chasse que j'ai bien connus que j'ai bien connus à l'époque on avait l'habitude puis je prenais l'avion pour aller en Algérie donc voilà je savais c'était quoi un avion et j'avais 14 ans et de haut de mes 14 ans j'ai dit à ma mère je me rappelle on s'arrêtait net et j'ai dit à ma mère c'est pas un avion c'est pas un hélicoptère et à ce moment là l'engin s'est déplacé doucement mais vraiment doucement vers notre direction comme s'il avait comme s'il avait capté mon questionnement excusez-moi je le dis avec du recul je ne sais pas c'est ce que je pense comme si il s'était comme si mon questionnement l'avait l'avait appelé il est venu au-dessus de nous il est descendu tout doucement il s'est mis au-dessus de nous il devait être à 30 mètres de haut au-dessus de nous c'est-à-dire qu'au départ il a attiré l'attention de votre petit groupe avec ta famille vous étiez tranquillement en train de marcher sur le trottoir c'est ça et soudainement vous voyez cet objet qui était stationnaire c'est ça qui bougeait tout doucement il s'est mis stationnaire au-dessus de nous il venait comme ça il était dans le ciel on le voyait et en fait je voyais toute la circulation et quand il s'est rapproché au-dessus de nous c'est là qu'il s'est stabilisé c'est là qu'il s'est mis en mode stationnaire tout en tournant sur lui-même et comme s'il voulait dire on veut regarder ce que je suis et là on bougeait on était stupéfaits je dis pas qu'on était paralysés on était stupéfaits on était interloqués on levait la tête figé oui oui figé oui oui surpris surpris on pourrait dire surpris oui totalement et en fait on l'a regardé comme ça et là je l'ai vu tourner alors aspect gris métal je vais vous donner tout de suite voilà on va pas passer par quatre chemins c'est la grande question que tout le monde se pose quelle était la forme évidemment pour moi il avait une forme du toupi il avait une forme du toupi c'est à dire la soucoupe volante classique quoi je sais pas si une toupie qui soucoupe volante classique mais oui il y a la forme il y a la forme arrondie tout le tour comme un cône comme un cône mais c'était gris métal pas de hublot pas de fenêtre pas de dôme vraiment du métal du métal nous on a vu du métal gris gris et en fait sur tout le pourtour sur tout le diamètre c'est là où c'était incroyable c'est quand il est arrivé au dessus de nous il nous a fait un concert lumineux c'est à dire qu'il nous a fait toutes les couleurs sur le diamètre pour tout il nous a mis toutes les couleurs moi je me rappelle c'est mon souvenir toutes les couleurs bleu, jaune, vert vraiment et puis c'était par intermittence et on leur dit que comment je crois ça 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 ouais ça pulsait ça pulsait chacun à son tour en fait tac 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 toutes les couleurs vraiment et c'est d'autant plus curieux ce que tu racontes parce que ça s'est passé en plein jour dans un ciel tout bleu comme tu disais tout à l'heure et là et là et là en tant qu'enfant je me rappelle que la première je me suis dit vous savez bien on cherche d'autres yeux d'autres regards on est dans un environnement urbain et là justement c'est là où c'était pour moi le souvenir que j'ai c'est que en fait on était sous une cloche il n'y avait plus de personne il n'y avait pas de voiture il n'y avait plus de son lui il ne faisait pas lui il n'a fait aucun bruit mais nous on était comme si on était sous cloche on avait accès il n'y avait plus de son autour de nous comme si en fait comme si on était sous cloche je ne sais pas comment on appelle ça oui oui mais ça c'est un classique alors ça je ne sais pas si tu connaissais cet effet Sam je ne sais pas si tu es au courant de cet effet c'est un effet qui est classique en ufologie dans ce genre d'observation certains l'appellent l'effet Ose on en a beaucoup parlé avec Eric Zurker beaucoup de chercheurs en parlent dont Philippe Guimant tout ça il y en a plein qui en parlent de ça et effectivement c'est un classique moi-même j'ai déjà parlé de ça avec des tas de témoins dont même Christian Comtes qui a été témoin d'un ovni au-dessus d'un champ d'agriculture des choses comme ça en plein boulot si je me souviens bien de son observation où lui aussi a eu un effet Ose où tout s'était arrêté c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de son on n'entendait plus rien aux alentours ça c'est un classique Jean aussi connaît très bien cet effet voilà qu'on appelle oui vas-y qu'est-ce que t'attends par Ose parce que moi je ne suis pas familier avec l'expression Ose ah ben ça c'est le surnom qu'on donne en fait à cet effet attends je vais rallumer le micro de ah vas-y vas-y Woody alors ça vient du magicien d'Ose en fait c'est ça du magicien d'Ose et en fait l'effet Ose d'ailleurs le Canada ils en ont un exemple qui est extrêmement connu c'est c'est l'affaire de la place Bonaventure à Montréal il y a eu un ovni qui a survolé le dernier étage d'un hôtel plafond nuage bas forme circulaire excessivement grand avec un festival de couleurs et tous les gens qui étaient sur le rooftop en fait puisqu'il y avait un bar sur le rooftop je crois même qu'il y avait une piscine ils ont plus de son un festival de lumière il y avait un plafond assez bas avec un peu de brouillard mais enfin ils ont quand même bien vu après pendant deux heures et quart deux heures et demie selon le rapport de police l'objet qui est grand comme cinq terrains de football il n'est pas dans un nuage l'enquête commençait avant que je m'en mêle toujours à partir des photos du journaliste de la presse dont j'oublie le nom qui était dans un nuage tout le monde commençait là alors que le rapport de police que l'on a eu par Christian Page rendons-y honneur pendant deux heures et quart deux heures et demie c'est là tout le monde tout le monde pourrait le voir c'est grand l'objet a été avalé tranquillement par le plafond nuageux qui s'abaissait doucement sur Montréal et l'objet a été pris là-dedans et c'est à peu près à ce moment-là que le photographe a pris le cliché qu'il s'est retrouvé à la une du journal la presse le lendemain mais on sort au sujet merci d'explication de l'effet Oz rappelons aussi quand même une chose importante concernant cette observation au-dessus de donc l'hôtel c'était quoi Bonaventure c'était un hôtel grand hôtel d'ailleurs cette observation s'est passée deux jours après le 5 novembre 1990 la grosse la plus grande vague d'ovnis en une soirée en une seule soirée de France de France je précise deux jours la tournée mondiale du gros ovni mais on va pas non plus se disperser un peu trop parce que nous avons notre témoin qui va continuer donc à nous parler de son cas parce que c'est ça le plus important on t'écoute là-dessus Sam alors j'en étais donc j'en étais au moment où je vous avais décrit l'objet et l'effet que ça a eu sur nous parce que moi j'ai cherché en fait quand on regarde un petit peu on voit l'objet on regarde à droite à gauche et on n'entend plus la circulation on voit plus personne on voit plus de voiture alors qu'on est sur le trottoir et que ça n'a rien changé je veux dire on est toujours l'après-midi donc l'objet fait son concert lumineux excusez-moi d'utiliser ce terme pour moi c'était un concert lumineux et après il pivote et il part à une vitesse défiant alors toujours pas de bruit pas de gaz pas de flammes pas de sifflement pas de sifflement non j'ai pas entendu sifflement je me rappelle pas de sifflement il a comment dire il a un petit peu levé le nez comme ça enfin un petit peu légèrement il s'est mis en train comment dire comment on pourrait dire il a pivoté il s'est mis de un petit peu un petit peu de travers et là il est parti placé c'est à dire il est monté direct mais à une vitesse hallucinante foudroyante foudroyante fulgurante fulgurante c'était incroyable c'est ça qui m'a le plus marqué voilà je vais vous expliquer j'avais 14 ans voilà on était deux témoins voire trois parce qu'au moment où ça s'est passé j'ai donné la main à ma soeur ma petite soeur on a 4 ans d'écart j'ai 14 ans elle a 10 ans elle est sur ma droite ma mère est à ma gauche pour moi je donne la main à ma petite soeur à ce moment là et ça part ce moment là je m'en suis rappelé 20 ans plus tard oui c'est ça 20 ans plus tard c'est à dire que moi je n'ai pas de le flashback en fait il y a eu un flashback on a complètement jamais parlé de ce qui est arrivé ni avec ma mère ni avec mon père quand on est rentré à la maison ni avec mon frère parce que j'ai un frère aussi ni avec ma soeur je veux dire c'est quelque chose qui m'est revenu à mes 34 ans mais de façon précise avec des détails précis et c'est pour ça je me suis dit c'est un souvenir ça c'est intéressant Sam tu nous dis que là donc c'est revenu à tes 34 ans et que tu n'avais plus aucun souvenir de cet événement si on peut dire ça comme ça tu n'avais jamais repensé à cet événement tu avais complètement comment on peut oui le terme je ne sais pas Woody je ne sais plus le terme tu sais quand on l'amnésie l'amnésie occulté oui c'est ça occulté occulté c'est le mot exact tu as complètement occulté cet événement en fin de compte ouais complètement et en sachant qu'à 14 ans je suis dans un comment dire j'ai grandi dans des croyances musulmanes parce que c'est 99% musulmans en Algérie je n'ai pas de connaissance je lis beaucoup de livres c'est vrai que je suis quelqu'un qui lisait beaucoup j'avais une fin de lire j'adorais tout ce qui était bouquin roman mais je n'étais pas du tout à 14 ans en 87 je me demande si j'ai vu je crois que je n'ai jamais vu même le racont du troisième type je ne l'avais jamais vu alors qu'il existait déjà non je n'avais aucune culture de science je n'étais complètement mort vraiment pas du tout pas du tout dans le délire ou dans la culture de la science fiction à 14 ans je ne fumais pas tu nous précises que tu es bien pratiquant encore à l'heure actuelle non tu n'es plus pratiquant non 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 tu l'as été tu l'as été non pas vraiment j'ai été comme comme beaucoup de musulmans qui modéraient vous faites le ramadan vous faites pas la prière voilà parce que c'est par tradition c'est pas par croyance ah bah c'est un peu comme nous les catholiques on fait la communion on fait la communion et puis on fait la tradition oui mais après après bon moi non moi je suis plutôt athée je ne crois pas du tout c'est mon point de vue et puis en plus même ce qui s'est passé m'a encore plus ça m'a encore plus comment dire je me suis dit voilà aucune religion ne parle de ce que j'ai vu c'est vrai il faut dire ce qu'il y a aucune religion ne parle de peut-être que si à travers à travers les faits les faits j'ai envie de te dire j'ai envie de te dire que l'islam parle de djinn oui justement justement on va y venir parce que l'histoire n'est pas finie excusez-moi j'ai eu un dire compu donc le temps passe donc j'ai 34 ans je me rappelle ça me revient comme un souvenir mais un souvenir précis comme je vous l'ai raconté vraiment les détails donc moi je me dis peut-être que peut-être que je me rappelle d'avoir été avec des gens avec moi de ma famille je vais je préfère ne rien dire parce qu'on habite assez loin en distance l'un et l'autre je préfère les revoir et poser la question ce que je trouve parce qu'en fait ça me travaillait je me dis j'ai vécu ça ou j'ai pas vécu ça j'étais petit qui peut confirmer à part la personne adulte qui était avec moi ce jour-là donc j'ai attendu de voir ma mère et de la voir physiquement et de lui poser la question et là elle m'a sorti oh puis je me rappelle c'était quelque chose d'extraordinaire c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai vu dans ma vie et là je me dis je me dis oh on l'a vécu on a vécu quelque chose et là il me vient le questionnement pourquoi on n'en a pas parlé c'était l'adulte elle m'a dit non j'avais complètement jusqu'au jour que tu me l'as rappelé je m'en rappelais plus oui on l'a vécu c'était tel jour on revenait de chez ta grand-mère et puis voilà elle me donne des détails donc ça t'est revenu d'un seul coup comme ça sans prévenir quand tu avais 34 ans oui oui mais est-ce que ça a été suite par exemple c'est une question est-ce que c'est par rapport à quelque chose je sais pas moi un documentaire que tu aurais vu à la télé qui parlait d'aujourd'hui une émission que tu écoutais non pas du tout si si c'est possible mais je ne sais pas ah c'est possible ah oui c'est fort possible bon c'était pas une perte de ma vie c'est-à-dire que toi tu t'intéresses à l'ufologie depuis quel âge depuis ce moment-là ah depuis que tu t'es souvenu ce truc-là ah oui parce qu'on cherche en fait à trouver des gens et je pense que c'est le réflexe de toute personne qui est témoin on cherche et c'est un on le fait on a un besoin on cherche quelque chose qui ressemblerait à ces deux personnes ont vu le phénomène qu'on a vu en fait ou l'engin qu'on a vu on cherche on cherche peut-être pour se convaincre encore peut-être pour trouver encore d'autres mais on se je pense c'est légitime on cherche à savoir si d'autres personnes l'ont vu ou peuvent le décrire ou l'ont vu ou voilà je crois que Jean tu voulais réagir c'est ça non ? en fait j'avais une question que t'as posée je voulais savoir qu'est-ce qui a déclenché que c'est revenu après 20 ans alors ça peut être un film de science fiction ça peut être je sais pas je ne sais pas c'est revenu d'un coup et oui je suis je suis signifique donc oui je me dis une série peut-être je ne sais pas je ne sais pas c'est revenu à un moment où je ne m'y attends pas parce que pour moi je ne l'ai pas vécu voilà j'avais 14 ans comme je vous dis j'étais loin de tout ça et à 34 ans qu'est-ce qui a fait que c'est revenu je ne sais pas je ne sais pas il y a eu un déclic c'est sûr peut-être à travers ce que j'ai vu ce que j'ai entendu je ne sais pas je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire je ne pourrais pas vous dire malheureusement il y a d'autres choses d'autres choses entourant cette observation ou d'autres choses par la suite ce que tu as vécu alors mon père nous avait parlé d'une observation alors je n'ai pas jamais fait le lire écoutez c'est ça qui est incroyable c'est qu'au même moment nous il nous arrive ça on est on occulte l'événement voilà on occulte l'événement enfin je parle de moi et de ma mère les plus âgés on n'en parle pas mais mon père dans la semaine nous dit il était au centre-ville nous on était vers chez nous en périphérie un petit peu mais il était au centre-ville il était garé sur le trottoir en plein centre-ville et il y a eu une observation d'un objet lumineux écoutez bien j'ai un truc de fou l'observation de l'objet lumineux moi je pense ça doit correspondre à la même période où j'ai vu l'objet avec ma mère donc il y a eu une observation d'un objet lumineux au-dessus de la ville par des dizaines des dizaines de témoins les gens de par leur croyance mon père me dit il y avait une mamie qui passait au même moment à côté de ma voiture moi j'étais dehors et je lève la tête elle m'a mis la tête et tout le monde dit oh regardez et puis bon Allah Ouakbar voilà chacun appelle ce qu'il veut ben oui c'est les croyances c'est-à-dire la traduction traduction Dieu est grand Dieu est grand ou Dieu sera grand je ne sais plus bref Allah Ouakbar Ouakbar c'est Dieu est grand voilà et l'autre la dame lui dit oh regardez un djinn un djinn pour eux c'était un djinn qui évoluait dans le ciel voilà en plein jour donc c'était pour eux une lumière c'était quelque chose de lumineux un article le lendemain du journal local et ça malheureusement ça aussi c'est dommage qu'on n'ait pas d'organisation ufologique en Algérie parce que je pense qu'au Maroc je crois qu'au Maroc ils ont en Algérie j'en ai pas entendu parler là on fait sur parce que là apparemment de le journal mon père c'est mon père qui me dit ça il me dit le lendemain dans le journal ils ont parlé d'un satellite pour téléguider téléguider ou radio par là téléguider ou télécommander qui aurait voilà ce serait la réponse du journal local par rapport à l'événement qui s'est passé au dessus de la ville voilà ça j'ai appris après intéressant 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 et est-ce que tu as vécu des choses étranges des choses dites paranormales tu sais donc après cette observation en fin de compte cette observation quand tu avais 14 ans ou même peut-être avant est-ce que dans ta vie tu as vécu des choses étranges alors après après oui j'ai vécu plusieurs mais ça c'est pareil je n'ai aucune réponse je n'ai aucune preuve enfin je ne peux pas moi c'est j'ai déjà paralysé le sommeil j'en ai fait plein ça j'en ai eu plein j'ai vu quand j'étais très très petit j'ai un souvenir d'une créature qui était qui était au plafond au coin au coin du plafond une petite créature avec des cheveux lirsut noirs et qui me regardait j'étais très petit je me suis caché sous la couverture je me suis endormi voilà j'ai un souvenir de ça mais je ne sais pas c'était pendant une paralysie ça quand tu quand tu as vu cette créature ou pas j'étais trop petit je ne pourrais pas te dire j'étais trop petit je faisais beaucoup de paralysie je faisais des rêves de poursuite voilà on me poursuivait j'étais paralysé mes jambes tombaient parce que mes jambes étaient paralysées et hop on me tirait j'ai eu des souvenirs de ça quand j'étais petit c'est tout mais je ne sais pas après l'esprit voilà je ne veux pas mettre sur le compte oui après ça peut être des cauchemars oui d'accord en tant qu'être humain oui j'ai vécu des choses comme ça en tant que pour moi c'est des cauchemars ou des rêves voilà je n'ai aucune preuve de rien du tout et à part ça rien d'autre rien d'autre à part ça non rien d'autre après oui on a une sorte d'intuition une intuition je ne sais pas comment l'esprit je vois ce que tu oui oui je vois ce que tu on a cette intuition qui est prononcée ce ressenti un ressenti on a un ressenti prononcé le danger on sait avant le danger en plus c'est mon métier je conduis quand même des gros engins on a comme une comme une comme un frisson qui vous parcourt la colonne vertébrale voilà c'est bizarre et puis là je vois quelqu'un qui va se jeter sous le bus au dernier moment et moi je suis en alerte on a cette je ne sais pas cette intuition oui 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 on sent les choses je connais ça voilà c'est ça ça j'ai ça et est-ce que est-ce que tu serais aussi victime d'angoisse tu sais très anxieux des choses comme ça est-ce que tu es d'une nature angoissée toi non ah d'accord 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 bon bah voilà exception à la règle non je ne suis pas angoissé non je oui je réfléchis beaucoup alors je ne suis pas dans l'angoisse pourquoi parce que je suis toujours dans on est toujours dans le contrôle je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire on est toujours dans le contrôle on essaie d'anticiper en fait moi je vais je vais Maurice elle t'a levé la main ah ouais vas-y vas-y est-ce que est-ce que tu dors bien Sam ou si tu as des idées ou non le sommeil c'est pas c'est pas ma meilleure qualité c'est pas ma meilleure qualité bienvenue dans mon monde bienvenue dans le mien aussi c'est pour ça qu'il rigole d'ailleurs c'est pour ça qu'il rigole parce que j'ai compris le sens de la question peut-être Bruno une question en fait personnellement je peux en parler ici sur ce truc là j'ai vécu une absence de souvenirs dans mon cas qui a duré deux ans et c'est revenu pouf tout d'un coup alors que j'étais en conversation avec mes amis d'alors on parlait de choses un petit peu étranges un petit peu zozotériques et tout ça et puis tout à coup ça a sorti j'ai dit ouais mais moi j'ai vu ça mais ça fait deux ans j'ai vécu un truc et j'ai le même on emploie ici le mot occultation c'est la même chose j'ai vécu un événement j'ai eu un état de panique j'ai couru et le souvenir est comme une petite capsule comme ça comme une page ou trois cases de bande dessinée dans la mémoire puis le souvenir s'est arrêté lorsque je suis sorti du bois un bois qui était sur le bord de la rivière Saint-Charles à Québec et que j'ai vu le bloc apportement où on habitait j'avais c'était en 1980 l'été 81 ou l'été 82 je pense que c'était l'été 81 et ça s'est terminé pour moi en voyant là où j'habitais je me suis dit ah maman va avoir préparé un souper le souvenir s'arrête là je ne sais pas comment je suis ce que j'ai mangé pour souper ça a pris deux ans ça m'y revenait en 83 donc c'est en 81 c'est ça lorsqu'on a commencé notre petit groupe en 83 donc c'est pour ça on a une situation analogue alors Sam on a encore à peu près 5 minutes qu'est-ce que tu pourrais rajouter en 5 minutes concernant ton observation et ensuite si tu le souhaites tu pourras rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission d'accord en 5 minutes n'hésite pas n'hésite pas à rajouter des détails si tu as oublié quelques détails des choses comme ça j'aimerais en tant que curieux c'est normal on devient curieux à mon âge j'aimerais savoir j'aimerais déjà qu'il y ait des archives de la presse locale pour confirmer de l'observation qui a été vue puisque ce serait un plus on aurait plus la date précise moi je ne connais que le mois à peu près et l'année c'est-à-dire juin 1987 voilà pour moi c'est ma mère qui est l'adulte ce serait juin 87 voilà et on revenait de chez ma grand-mère on n'y allait pas on revenait de chez ma grand-mère on avait fini de lui rendre visite et on revenait est-ce que tu nous as précisé la ville au fait je ne sais plus oui oui c'est B-L-I-D-A c'est une ville moyenne avec une très grande base militaire à 20 km de la mer en sachant que je voudrais préciser quelque chose un an après il y a la guerre civile dans l'Algérie qui a fait 200 000 morts la guerre religieuse qu'il y a eu là les intégristes contre le gouvernement enfin c'est une histoire de pouvoir c'est plus qu'une histoire de pouvoir que de religieux pour moi on a eu la vie mais on a eu 200 000 morts et là je me tourne vers Oudi est-ce que tu as connaissance d'essais nucléaires encore à cette époque en 1987 en Algérie parce qu'on sait qu'il y a eu des essais nucléaires en Algérie après la guerre d'Algérie il y a eu un accord de fait d'ailleurs chose qui est assez peu connue du peuple algérien le FLN a fait un accord avec le gouvernement de Gaulle pour conserver pendant assez peu de temps en réalité quelques années les bases d'essais nucléaires en particulier celles de Reagan et il était important d'ailleurs pour les Français en particulier l'Europe de pouvoir mener le programme à bien pour pouvoir instaurer l'équilibre atomique en pleine période de guerre froide il y a eu beaucoup de choses qui sont restées très secrètes parce que sous couvert de la libération de l'Algérie du colonialisme français l'évacuation des pieds noirs et des harkis et tout ça donc ça a été quelque chose d'extrêmement sensible l'Algérie a beaucoup servi de relais avec les soviétiques à l'époque puisqu'ils étaient assez proches en fait des russes toujours aujourd'hui d'ailleurs ils ont des relations des bonnes relations avec les russes et donc il y a eu beaucoup de dialogues faits par le truchement des algériens même si elle s'est restée très secrète c'est-à-dire qu'en fait les français et les algériens parlaient aux russes etc il y a eu beaucoup d'accords qui sont restés secrets parce que voilà et puis l'achat du gaz via la tonne à trac l'achat du pétrole etc donc beaucoup de choses qui sont restées secrets des accords aussi sur la santé etc maintenant effectivement des cas ovnis il y en a en Afrique du Nord des cas ovnis très similaires à ceux qu'on a partout dans le monde parce qu'ils se manifestent absolument partout l'effet ose et la révélation des années plus tard l'occultation ça existe dans beaucoup de cas d'ovnis et dans beaucoup de cas d'ovnis les gens qui ont moi je pense le privilège de voir c'est mon avis mais il y a quand même beaucoup de recherche derrière je pense que c'est pas c'est pas comment dire il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard donc c'est pas forcément ça fait pas de vous quelqu'un de particulier il ne faut pas se croire investir d'une mission mais ils ne prennent pas n'importe qui moi c'est mon avis je m'avance beaucoup dans ce que je dis là aujourd'hui c'est mon avis et ensuite effectivement il y a des choses qui restent je rappelle d'ailleurs pour revenir sur ce que Sam vient de dire l'affaire d'Aravilliers qui est un cas comme bien d'autres un cas très célèbre en France où les protagonistes de l'affaire ont tout oublié et après l'abduction se sont mis à ne pas parler alors eux il y a des abductions d'autres n'ont pas été abduqués mais enfin ils ont zappé complètement le truc et pour la similitude et pour la similitude c'était aussi un engin un ovni qui était coloré avec plusieurs lumières qui clignotaient un peu comme dans ton cas Sam et l'affaire du Canada pareil excusez-moi il y a une question que vous n'avez pas posée c'est la taille de l'objet ah oui la taille de l'objet vas-y alors dis-nous quelle était la taille de l'objet alors la taille de l'objet même si c'est difficile c'est difficile alors moi dans mon souvenir ah si si parce que comme il était vraiment à 30 mètres de haut je peux vous dire à peu près la taille qu'il avait j'ai même reposé la question la semaine dernière vu que je savais que j'allais avoir cette intervention pour être sûr de ce que j'avais plus ou moins mesuré alors c'est un objet qui doit faire entre 3 et 5 mètres de diamètre voilà ce qui est pas mal ce qui est pas mal c'est pas un petit truc c'est pas un petit truc ce n'est pas un objet conséquent comme on peut l'entendre parfois dans certains témoignages mais c'est un objet qui faisait entre 3 et 5 mètres voilà de diamètre d'accord voilà d'accord tu en as reparlé avec ta maman c'est ça la semaine dernière oui elle ne veut pas je voulais même je voulais même enregistrer un audio pour vous le présenter ce soir elle ne veut pas et pour elle c'est un peu comme un traumatisme non mais c'est quelqu'un de timide voilà c'est l'ancienne génération ils n'aiment pas se mettre en avant elle a 68 ans aujourd'hui 69 ans bientôt excusez-moi et non elle m'a confirmé qu'on avait bien vu quelque chose qu'on n'était pas voilà qu'elle n'oubliera jamais que le fait qu'elle ait vu déjà ça l'a marqué ça l'a marqué elle pour quelqu'un qui a été élevé dans la croyance musulmane elle n'a jamais dit que c'était un chine voilà c'est pour nous un objet matériel intéressant pas de boulot pas de soudure vraiment très intéressant voilà je suis à préciser parce que le souvenir est vraiment précis c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a interloqué on fait tous des rêves on fait tous des rêves on mélange la réalité le rêve voilà mais là le souvenir était tellement précis que j'ai dû en parler avec ma famille pour savoir que voilà oui ça n'est pas rêvé quoi voilà mais c'était tellement précis c'était tellement concret la disparition des bruits la vitesse fulgurante les couleurs l'objet pas de bruit il tournait sur lui-même quand il y connaît au-dessus de nous il avait une espèce de rotation comme les toupies ouais mais pas vite doucement ce qui allait vite c'était les lumières les lumières elles le pulsaient chacune de leur tour mais très vite ah oui 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 et quand tu parles de lumière quelle couleur je te rappelle le plus alors là c'est ça qui est incroyable toutes les couleurs alors là vraiment toutes les couleurs arc-en-ciel je ne pourrais pas vous dire qu'il y avait une majorité de bleu ou de jaune ou de vert non toutes les couleurs arc-en-ciel toutes les couleurs c'était vraiment incroyable c'était ça qui m'a surpris dans mon souvenir c'est ça qui me surprend le plus et bien merci pour ton témoignage peut-être une réaction de Jean non Bruno peut-être allez-y allez-y posez vos questions profitez-en après je laisserai la parole alors rapidement Woody je crois que tu voulais nous parler d'un cas comme on parlait à l'instant des essais nucléaires donc en Algérie je crois que tu avais un truc à dire sur l'uralium non quelque chose comme ça il me semble c'est amusant j'ai peut-être une petite question posée à Sam si c'est possible avant qu'on qu'on amène le prochain sujet si tu veux excuse-moi Woody vous étiez trois à avoir observé le phénomène il y avait il y avait ta mère Sam il y avait toi et il y avait ta jeune soeur de 4 ans est-ce que la petite soeur de 4 ans a gardé un souvenir de l'événement alors déjà elle avait 10 ans on avait 4 ans excuse-moi c'est ma faute c'est ma faute je vous ai juste précisé qu'on avait 4 ans d'écart on avait 10 ans j'en avais 14 alors ma mère me dit il n'y avait pas ta soeur et moi je suis sûr que j'ai donné la main à ma soeur ma mère me dit non il n'y avait que toi et moi il n'y avait pas ta soeur et pour moi ma soeur était à côté et moi en fait à la fin de l'événement à la fin de l'observation j'ai donné la main pour moi c'était ma petite soeur mais ma mère me dit il n'y avait pas ta soeur alors voilà où le souvenir finit bizarrement avec une personne qui dit radio est à côté de moi mais qui n'était pas là et quand j'ai donné la main c'est quoi j'ai donné la main à qui pour moi c'était ma petite soeur mais elle n'était pas là est-ce que tu en as parlé à ta soeur oui oui qu'est-ce qu'elle dit qu'elle n'était pas là qu'elle n'a pas de souvenirs qu'elle m'a dit non je ne m'en rappelle pas peut-être j'étais là pour elle elle ne le sait pas donc c'est pas clair elle n'a pas vu c'est pas clair et elle n'a rien vécu d'étrange ta soeur non elle m'a dit moi j'ai vu de mon côté un triangle avec trois lumières mais pas pas ce jour-là ah quand même mais elle n'était pas là mais elle ne s'en rappelle plus moi en fait je peux compter sur les souvenirs de ma mère qui était adulte voilà moi j'avais vécu 14 ans j'étais en pleine adolescence vous savez bien qu'on est pris par plein de choses à ce moment-là ça tourbienne dans vos vies surtout quand on a 14 ans mais non j'ai pas et dernière question ah oui tu nous parlais de ton père aussi qui a été témoin tout à l'heure oui oui mon père a été témoin je pense moi je pense que c'était le même jour c'était l'après-midi pareil ils ont vu un objet lumineux au-dessus de la ville qui faisait des trucs incroyables voilà pour les croyances c'était un jean voilà mon père a rigolé il a dit à une mamie ah ça y est on va être envahi voilà parce qu'on vit en France attends ouais mais là attends tu nous dis le même jour là il y a corrélation directe moi je pense c'est le même jour il y a l'article de journal que je voudrais bien tomber dessus déjà vers le nom du journal de l'époque et comme ça ça me donnerait au moins parce que l'article est écrit le lendemain ah ça serait super intéressant c'est magnifique c'est magnifique le mois de juin 1987 en Algérie donc dans la ville de de Bilida de Bilida B-L-I-D-A et ce qui serait bien ce qui serait magnifique ce qui serait magnifique à mon humble avis ça pourrait me permettre de me donner une date et je ne dis pas et en plus en plus en sachant qu'à l'époque l'Algérie 87 c'était encore très francophone donc c'est un journal francophone donc c'est un plus c'est un plus parce qu'aujourd'hui tout est arabisé aujourd'hui tout est arabisé ou voilà il n'y a plus beaucoup de journaux francophones en Algérie mais à l'époque c'était encore très francophone alors dernière question est-ce que ta maman a vécu des choses étranges dans sa vie oui qu'est-ce qu'elle a vécu paralysie du sommeil sensation de se faire de quelqu'un qui marche sur la poitrine des choses oui des choses elle a vécu des choses oui des choses qui sortent de la normale la nuit oui ça elle t'en a parlé de ça elle m'en a parlé elle m'en a parlé elle m'a dit tiens quelque chose m'a marché sur la poitrine m'a écrasé la poitrine je ne sais pas c'est quoi les fameuses paralysies que moi aussi j'ai vécu que je vis depuis 2003 en fin de compte j'en vis moins maintenant mais je connais très bien ce sujet pour l'avoir vécu des centaines de fois évidemment oui moi par contre personnellement ça ne m'arrivait que quand il était en petit dès que j'étais jeune adulte ça ne m'est plus arrivé ça m'est arrivé une fois je crois une fois si ça m'est arrivé une fois quand même une fois avec l'impression qu'il y avait des créatures dans la chambre une fois oui une fois Jean on t'écoute oui je veux savoir la ville où ça s'est passé est-ce que ça serait proche de de la plage de Rosel R-O-Z-E-L Rosel R-O-Z-E-L est-ce que est-ce que tu connais non non ok il y a des des alors il y a Tipaza il y a Cherchelle alors ce sont des plages qui sont à peu près pas trop loin à 20-30 kilomètres de ma ville de ma ville parce que je suis allé sur Google j'ai fait une recherche avec Algérie 1987 OVNI UFO et il parle en 87 c'est une plage de Rosel Algérie par Claude Barzotti qui aurait vu de quoi un croissant de lune puis une étoile en tout cas Claude Barzotti c'est un chanteur je crois non oui ben oui mais je me demandais s'ils pouvaient avoir si c'était proche ou s'ils pouvaient avoir un lien c'est pas plus grave est-ce qu'il y a la ville il n'y a pas marqué la ville dans ton article pas à date il faut que je l'ouvre un petit peu en tout cas continuer si je l'ai ok ça marche on fait comme ça bon alors en tout cas merci pour ton témoignage est-ce que tu souhaites rester avec nous Sam je ne veux pas déranger je ne parlerai pas oui je peux bien tu ne déranges pas tu ne déranges pas je peux même je suis un grand fan de ton émission merci beaucoup tu peux même participer au débat ensuite tu sais quand on discute il n'y a aucun souci donc cette histoire d'uranium qu'est-ce que c'est Sam Wody alors c'est pas l'uranium c'est le radium je vais vous parler de l'affaire Thoradia c'est une affaire magnifique qui est emblématique de découvertes scientifiques majeures qui sont utilisées n'importe comment par des gens qui ne comprennent rien à ce qu'ils manipulent alors je vais vous parler d'une femme absolument majeure dans l'histoire de France et l'histoire scientifique mondiale que beaucoup connaissent qui est une immigrée polonaise arrivée en France à la fin du siècle dernier qui s'appelle Maria Sklodowska et Maria Sklodowska elle est beaucoup plus connue sous le nom de Marie Curie Marie Curie deux prix Nobel première femme à obtenir un prix Nobel de physique dans le monde est une femme qui avait quitté sa Pologne natale pour venir s'installer à Paris pour avoir de meilleures conditions de recherche et pour pouvoir faire des études la Pologne étant assez pauvre à l'époque et puis surtout les femmes ne pouvaient pas aller à l'université elle a découvert le radium alors je rappelle que la radioactivité a été découverte par Henri Becquerel un peu avant et Marie Sklodowska se rencontre un collègue physicien qui s'appelle Pierre Curie ils s'entendent très très bien ils deviennent amoureux et ils se marient en 1900 en 1895 elle a non seulement découvert le radium mais aussi le polonium alors le polonium plus tristement célèbre puisque beaucoup plus utilisé par les services secrets russes comme le FSB ou le Guérou comme poison mortel pour les transfuges mais à l'époque c'était une découverte absolument majeure alors le radium avait été identifié comme un minerai qui dégageait une source très importante d'énergie et de rayonnement donc on voyait on imaginait ce qu'on pouvait en faire et quand les époux Curie ont commencé à travailler là-dessus ils se sont dit on tient un truc en 1898 donc quelques temps après leur voyage ils annoncent la découverte du radium les conditions de découverte étaient excessivement spartiate puisqu'ils travaillent dans un hangar qui n'était pas chauffé dans ses mémoires Marie Curie explique que de toute façon ils étaient tellement fascinés par leur découverte que c'était carrément le camping mais le froid les conditions ça ne les dérangeait pas beaucoup la radioactivité découverte par Henri Becquerel alors Becquerel a donné son nom à une unité de mesure de la radioactivité il y en a plusieurs pour différents types d'utilisation de la radioactivité il existe le Röntgen le Gray pour l'absorption le Sivert et bien sûr le Curie qui a été abandonné depuis et elle obtient le prix Nobel de physique avec son mari et qu'elle partage d'ailleurs avec Henri Becquerel en décembre 1903 donc c'est une femme bon déjà une femme qui est pionnière dans des tas de domaines puisqu'elle a commencé à s'imposer dans la science mondiale elle a d'ailleurs fréquenté le Bar Einstein plein de gens extrêmement connus les photos sont là et elle devient aussi la première femme professeure à la Sorbonne à l'époque une grande star de la danse et du show business qui s'appelait Loïf Fuller qui était d'origine américaine mais vraiment le Taylor Swift de l'époque elle demande aux époux Curie de lui façonner une robe phosphorescente traitée au radium puisque le radium pouvait dans certaines conditions avoir des propriétés très particulières que beaucoup considéraient comme miraculeuses voire magiques et donc il a commencé à se faire une espèce d'ébullation autour de cette découverte les époux Curie ont découvert un minerai merveilleux source une énergie incroyable et donc des tas de gens se sont dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça la découverte des propriétés énergétiques du radium a entraîné bien sûr une frénésie mercatique chez des opportunistes en mal d'idées n'ayant retenu que nouveau minerai égale source d'énergie et donc en 1898 jusqu'en 1937 nombre d'entrepreneurs opportunistes se lancèrent dans l'adjonction de radium à tout et n'importe quoi du dentifrice au camembert vous aurez des photos de tout c'est surréaliste vous en avez dans la laine des pulls dont on fait des petits tricots pour les bébés parce que ça dégage de l'énergie donc ça tient chaud au bébé il va avoir chaud tu m'étonnes on en mettait dans les écharpes et on peut légitimement avec le recul que nous permet notre époque se poser la question du nombre de personnes et ont pu développer des pathologies graves après avoir consommé ces produits on peut aussi s'enverser dans la paranoïa se montrer un tout petit peu prudent en observant la précipitation contemporaine et les sommes délirantes qui ont été en jeu par exemple dans les traitements pour le Covid et tout ça qui ont été balancés sur le marché sans aucun test de long terme ça pose question depuis le 19ème siècle et avant la découverte de radioactivité par Becquerel on avait découvert un minerai qui s'appelle le Pechblinde la Pechblinde alors Pechblinde c'est un minerai un peu gris-verdâtre et on l'utilisait dans l'industrie verrière comme colorant pour par exemple donner une couleur jaune ou verte aux verreries donc carafe vaisselle etc et la Pechblinde une fois traité donnait un verre qu'on appelait l'ouraline et l'ouraline c'est un verre qui a la propriété d'être phosphorescent donc on avait des très belles assiettes un peu vertes qui étaient phosphorescentes dans le noir et particulièrement comme bien sûr quand on les exposait à la lumière ultraviolette évidemment il y avait des pourcentages de matériaux radioactifs relativement faibles on parle de 3% dans certains verres enfin ceux qui forçaient un peu la dose en mettaient jusqu'à 30% dans le verre donc je pense que la viande était bien stérile comme la manchée dans la chise aujourd'hui c'est interdit à la vente c'est interdit à la fabrication on a des collectionneurs qui ont des vitrines vous avez les photos à des magnifiques vaisselles c'est un peu contrôlé aujourd'hui la période de prospérité industrielle de l'Ouraline ça se situe vers 1850 et la découverte de la radioactivité en 1896 c'est-à-dire que pendant des années les gens ont bouffé dans de la vaisselle radioactive mais bon les travaux les travaux pardon des époux curés ont été publiés en 1898 mais ça ne décourage pas les acheteurs qui voient des propriétés surnaturelles dans cette phosphorescente presque magique une dizaine d'années plus tard un pharmacien français nommé Alexandre Jaboin prend exemple du travail de Marie Curie sur la curie-thérapie qui était un des travaux précurseurs sur la radiothérapie dans le traitement des cancers déjà à l'époque et ça ça fascinait les gens c'est-à-dire qu'on traite des pathologies très graves avec ces rayonnements mais qu'est-ce qu'on pourrait faire nous de notre côté nous pharmaciens et donc en lançant l'idée d'une micro-curie-thérapie ce pharmacien Alexandre Jaboin commence à se dire je vais rajouter de la poudre de radium à mes baumes onguents et crèmes pour de beauté son idée fait florès et une vague d'entrepreneurs se jette alors sur les promesses cachées de ce minerai enfermant des quantités phénoménales d'énergie dans le début des années 1900 le pharmacien Alexis Moussali qui s'était spécialisé dans les terres rares décide de lancer une marque de cosmétiques contenant du bromure de radium et du chlorure de thorium il a alors l'idée de génie malhonnête mais géniale d'ouvrir un annuaire et de chercher un médecin homonyme des époux Curie auquel il va proposer des royalties sur les ventes de sa future marque de cosmétiques c'est ainsi qu'il fait la connaissance d'un médecin qui s'appelle Alfred Curie et qui accepte de contre rémunération sonnante et trébuchante de prêter son nom à la campagne de promotion d'une nouvelle marque dont il dépose le brevet pour bien sûr prêter son nom à la marque qui s'appellera Thoradia T-H-O plus loin R-A-D-I-A et sous cette marque seront commercialisés nombre de produits et qui vont inspirer des entrepreneurs du monde entier de l'Italie aux Etats-Unis et alors là ça sera le festival du n'importe quoi et du mésusage de découvertes scientifiques quand on comprend rien à ce qu'on manipule le nom Curie est en synonyme de totale confiance des deux chercheurs pratiquement les plus célèbres sur ce sujet qui était double prix Nobel pour Marie Curie c'était quand même exceptionnel et donc Thoradia est vendu avec une étiquette portant selon la formule du docteur Alfred Curie les gens ayant une idée un peu quand même nébuleuse de la Curie il n'y avait pas internet il n'y avait rien donc je dis Curie oui Curie c'est sérieux donc Curie c'est bon on achète d'où l'escroquerie je vais vous donner juste une idée des produits vous aurez les photos qui vont s'afficher c'est assez hallucinant alors vous avez Vita Radium donc Vita Radium ce sont des suppositoires qui sont au Radium et qui ont été commercialisés à Denver dans le Colorado alors vous foutez ça dans le Troufion et vous avez plein d'énergie le matin parce que ça donne d'énergie pas pour longtemps vous clamez très vite mais bon on ne sait jamais Zoé le soda atomique attention d'ailleurs qui a servi d'inspiration au jeu Fallout pour le Nuka-Cola c'est véridique Bruno il est mort donne une énergie infinie autant d'énergie que la pile atomique mais les Italiens ne sont pas en reste avec l'Urissia l'eau énergisante au Radium un verre d'eau et vous débordez d'énergie pour la santé en France la marque Au Radium Au Radium en un seul mot vous propose de vous vendre des pelotes de laine traitées au Radium et qui radieront de chaleur vos enfants qui les laisseront plein d'énergie en bonne santé en Allemagne la marque Birkbraun va vous commercialiser un magnifique chocolat en poudre pour le matin bien sûr vous avez à peu près 30% de poudre de Radium dans le chocolat un petit chocolat et hop vous avez la pêche pour toute la journée c'est pareil si vous avez les dents qui tombent on s'expliquera que ça n'a rien à voir vous avez les sous-vêtements Irradia pour le ski bien sûr au ski il fait froid donc si vous avez les sous-vêtements Radium ça va vous venir bien chaud et puis vous avez aussi même pour la pêche on avait inventé des appâts pour poisson de la marque La Radia vous avez des tubes vous mettez ça au bout de l'hameçon et hop il ne fallait pas bouffer le poisson après mais vous avez aussi des shampoings des dentifrices etc aujourd'hui avec le recul c'est surréaliste mais ça vous donne une idée de quand vous avez des choses qui sont extrêmement nouvelles et qu'on ne maîtrise pas vraiment le genre de conneries qu'on peut faire quand on se précipite sans avoir le recul nécessaire et la recherche scientifique nécessaire sur le sujet et on se plaint de gluten oui alors malheureusement le 19 avril 1906 Pierre Curie est écrasé à Paris par un fiacre un fiacre lourd qui a traversé la rue en regardant du mauvais côté il s'est fait écraser il est mort à l'âge de 46 ans ce qui a bien dévasté Marie Curie qui était très amoureuse de Pierre Curie donc elle a mené une partie de ses travaux après la mort de son mari en hommage à son mari d'ailleurs et elle a beaucoup travaillé sur la maladie des rayons parce qu'elle-même s'est rendue compte qu'elle avait des problèmes de vision et qu'elle avait dû à son exposition aux minerais sur lesquels elle devait travailler toute sa vie malheureusement contracter la maladie des rayons et elle est morte malheureusement à l'âge de 66 ans des suites d'un cancer parce que malheureusement elle avait manipulé toute sa vie des produits hautement radioactifs et elle a été précurseur elle par contre c'est là le côté presque on va dire emblématique du truc c'est qu'elle a travaillé sur les débuts des traitements contre les cancers grâce à la radiothérapie c'était elle qui a vraiment lancé le truc Pierre et Marie Curie sont inhumés au Panthéon à Paris je pense que quand ils ont dû se rendre compte alors apparemment Marie Curie avait fait un procès mais ça n'a pas été au bout et qu'au bout d'un moment quand des entreprises du monde entier se sont mis à sortir des produits au radium ça lui a un peu échappé c'est une affaire quand vous voyez ça aujourd'hui on est dans le surréalisme d'André Breton c'est complètement incroyable mais je pense que beaucoup de gens ont dû avoir bobos après mais à l'époque ils étaient persuadés que c'était génial c'était le truc du siècle il y a quelques mois quelques années on nous a traité presque de gens un peu limite du complotisme quand on était un petit peu prudent quand on nous disait on va vous donner des vaccins il va falloir les prendre et puis vous ne posez pas de questions les essais cliniques sur l'homme qui doivent durer minimum 12 à 24 mois on n'a pas le temps de les faire parce qu'on est dans l'urgence prônez et on a des tas de gens qu'aujourd'hui c'est une petite minorité on a sauvé beaucoup de monde mais on a quand même des gens qui développent des pathologies bizarres dont on ne sait pas du tout d'où ça vient en Allemagne on a des associations qui font ça en France il faut savoir aussi que dans les années 70 les femmes prenaient je crois que c'était un contraceptif si je ne sais pas de bêtise je peux peut-être dire un truc qui s'appelait le distilben c'était un médicament qui était prescrit par tous les médecins et le distilben a mené à des déformations de nombreux fœtus et des maladies très graves des maladies gynécologiques aujourd'hui on sait mais à l'époque c'était le médecin qui prescrivait ça aux gens en disant c'est bon pourquoi prends-en donc il faut là malheureusement un peu de recul faites une analogie avec des choses plus récentes y compris dans le milieu de l'ufologie où vous avez des phénomènes qu'on a du mal à comprendre qu'on peut mal interpréter qu'on peut mal utiliser on l'a vu plus avant dans l'émission il y a des tas de gens qui disent tout et n'importe quoi mais je suis confiant sur le fait qu'on saura plus tard et que plus tard on saura exactement de quoi et il est très important pour nous de récolter les témoignages et les gens qui se témoignent comme Sam ce soir parce que ça va servir plus tard c'est pas parce qu'aujourd'hui on sait pas que ça servira pas plus tard merci beaucoup merci beaucoup et peut-être une réaction après ça je vais faire mon petit exposé donc oui allez Jean vas-y vas-y juste pour faire un complément puis je vais vous donner le lien dans les années 60 il s'est vendu un jeu ça s'appelait Atomic Energy Lab t'avais non seulement du radium puis t'avais un autre jeu aussi qui s'appelait Atomic Energy il y avait de l'uranium puis les enfants jouaient avec ça avec des petits compteurs Geyser Je sais pas trop c'est une blague c'est une blague non 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 c'est tout à fait vrai je suis sûr que je suis je suis sûr que mon confrère va non non c'est tout à fait vrai ça là je suis sûr que mon confrère Bruno va va le dire aussi là Bruno oui justement tu voulais dire quelque chose vas-y on t'écoute je confirme c'est ça que tu voulais dire vous irez vous irez voir ça et tu le tu la mettra en lien Olivier s'il te plaît beaucoup de choses à mettre en lien oui mais je te jure que c'est vrai et au palmarès de ces choses étranges il y a la thalidomide également qui était dénouée et ça donnait des malformations génétiques qui sont reconnues c'est-à-dire les bras sont atrophiés les jambes également il y avait également la cocaïne au tournant du 20e siècle pendant des années ainsi que l'héroïne qui était prescrit dans des posologies qui se vendaient comme ça au grand public le Coca-Cola c'était ça il y avait de la cocaïne au départ dans la recette originale du Coca-Cola et puis ça fait dire j'ai vu ça passer je trouvais ça amusant que nos grands-parents se plaignaient que nous les jeunes on n'était pas des brouillards puis qu'on ne travaillait pas beaucoup comparé à eux bien j'espère ils étaient gelés comme on dit ici de bout à l'autre ça compte sur l'héroïne enfin que ce soit puis le DDT à confirmer quand même cette histoire de Coca Coca-Cola cocaïne au départ parce que j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps malheureusement je n'ai pas pris de notes mais à vérifier parce que je ne sais pas si c'est je ne sais pas si c'est une fake news ça ah non non c'est vrai c'est de notoriété publique c'est dans la recette originale d'ailleurs je crois que l'inventeur de Coca-Cola au tout début du siècle dernier était un genre de droguiste de formation ambulant qui était dans une roulotte et c'était vendu comme un médicament comme un médicament pour rebousser d'ailleurs alors il n'y a plus les feuilles de Coca macérées dedans mais c'est un concentré de sucre et de caféine quand même le Coca il est aujourd'hui même dans les hôpitaux quand vous avez un nourrisson nouveau-né qui fait un malaise il est d'usage de lui donner une toute petite cuillerée de Coca et ça booste quand ils ne sont pas très même après quand ils sont tout bébés ça se fait encore on met une petite cuillère de Coca et c'est tellement énergisant que boum ça repart alors lorsque j'ai été au Pérou t'es très haut t'as moins d'oxygène et t'as le droit de manger des feuilles de Coca qui vont te développer qui vont ouvrir le nez je ne trouve pas le terme mais tu respires mieux oui ça contient un alcaloïde naturel un peu comme le 4 au Yémen donc le 4 ça a le désavantage de rendre les dents marrons mais c'est pareil c'est un truc les mecs mâchent toute la journée et après ils font des bons de congourou toute la journée ils ne dorment pas et en Amérique du Sud c'est très utilisé tu sais qu'avant que quelqu'un dise que c'est une drogue c'était une plante avant tu sais donc alors on poursuit l'émission on poursuit cette émission je fais mon exposé rapide ensuite on revient dans l'actu avec Bruno et Jean peu importe l'ordre peut-être Jean si tu voudras commencer nous poursuivons cette émission avec toujours cette désinformation le but est de démontrer que cette désinformation existe depuis longtemps on en parlait en début d'émission avec les corbelles avec David Grush avec Louis Célizondo et compagnie souvenez-vous la dernière émission spéciale 2023 ce que j'avais dit de la bande à Grush et bien là en 2024 peut-être des désinformateurs sont en train de tomber les unes derrière les autres si je puis dire tout le monde rigolait quand je parlais de désinformation on pourrait on pouvait penser que c'était de l'ordre du complot complotiste qu'on pouvait penser on pouvait penser de moi que j'étais un complotiste ce qui est amusant moi qui ai toujours dénoncé le complotisme mais bon soit et là ce sont Burchett et Grir à quelques jours d'intervalle qui dénoncent corbell et Elisondo on va pas revenir là-dessus on en a parlé mais franchement c'est pas magnifique ça explication imaginons plusieurs théories afin d'expliquer la plus que probable désinformation en cours depuis Elisondo en 2017 suivie de l'agent Grush l'année dernière souvent on me pose la question très légitime de pourquoi ferait-il cela alors il y a plusieurs théories qui ne sont pas de moi je précise par exemple que ne sachant rien de rien vraiment rien du phénomène ovni les USA feraient semblant de savoir des choses histoire d'avoir une sorte de dominance mondiale sur l'armement la technologie de pointe etc tout en diffusant de fausses informations via leurs agents des renseignements donc entre parenthèses Elisondo Corbel Grush etc ça c'est une théorie parmi tant d'autres attention on peut aussi reprendre cette théorie que je viens de citer en modifiant uniquement le début ils savent qu'il y a des choses étranges mais se servent exprès du phénomène pour camoufler leur propre technologie 100% humaine ça va aussi dans ce sens là c'est une théorie attention je rappelle à chaque fois il y a celle aussi que je trouve un peu plus intéressante et qui serait de cacher des informations beaucoup trop sensibles au point de remettre en question notre vision de ce monde ce qui expliquerait pourquoi des agents auraient pour mission de détourner l'attention de façon à ce que nous soyons concentrés uniquement sur de faux crash comme celui de 1933 par exemple et tout le folklore ufologique des plus douteux des histoires à dormir debout comme cette œuvre de la zone 51 Bob Lazare les ballons d'enfants de l'agent Corbel le Skinwalker Ranch bref entendez par là que ce qui se fait de pire en ufologie de quoi Skinwalker Ranch est crédible d'après vous ok reportez-vous donc à l'émission que j'ai faite avec Eric Zurker et Jonathan Ginet il y a quelques semaines quand j'ai donné le fait suivant pour faire court pour résumer ce fait suivant c'est George Knapp qui a fait connaître le ranch pour la première fois ou à cause de la famille Sherman Sherman la famille de l'époque qui tenait ce ranch qui en était les propriétaires et cette famille est douteuse oui oui je le dis je le dis ce soir je souligne bien cette famille était très douteuse je ne vais pas revenir là-dessus avec le prédateur on en a parlé dans cette émission le fameux prédateur qui aurait été observé au Skinwalker Ranch waouh et Knapp et bien c'est celui que l'on peut voir aussi derrière Grush au congrès avec son ami de Jeremy Corbel encore une fois derrière David Grush eh oui de toute façon on en parlait en début d'émission et attention comme il faut bien faire la part des choses dans cette désinformation je ne parle absolument pas du fameux tic-tac de la Navy qui est une autre histoire à laquelle je veux bien accorder du crédit je suis peut-être naïf pour le moment je crois les pilotes qui ont témoigné dans les deux donc donc les deux qui ont été à chaque côté de l'agent Grush au congrès américain si vous me suivez je parle bien de ces gens-là voilà je suis sûr que vous me suivez Kit Green qui a été analyste pour la CIA et qui a déclaré que la fameuse autopsie de Roswell était réelle pourquoi alors que tout le monde sait qu'elle est fausse Richard Doty alors celui-là écoutez bien les choses qui vont suivre Richard Doty agent spécial pour l'US Air Force qui était en charge des programmes de désinformation sur les OVNI sa mission était écoutez bien ça d'inonder la communauté ufologique avec de fausses informations et là on n'est pas dans le complot c'est un fait ça ne vous rappelle pas quelqu'un en ce moment qui inonde la communauté ufologique justement précisons qu'un type s'est suicidé après avoir reçu de fausses informations donc bon quand Grush nous parle de mort suspecte parce qu'il savait la vérité c'est plutôt des morts à cause des mensonges de la désinformation enfin moi je vois ça comme ça Bill Moore auteur de livre dira qu'il avait reçu des paiements via Doty donc ce Richard Doty pour répandre des mensonges donc de la désinformation et vous voulez un scoop il se trouve qu'il y a quelques années quand j'invitais encore des américains dans l'émission des vedettes de l'ufologie quand j'avais reçu à l'époque Leslie Keen enfin toute la semaine-là américaine les vedettes de l'ufologie j'avais lancé une invitation à ce Richard Doty et c'est le seul de l'histoire du faux conscience qui m'avait demandé d'être payé pour son interview et oui je vous le dis ce soir le seul de l'histoire de l'émission qui m'a demandé du fric donc pour moi ça confirme bien qu'il était un agent de désinformation les prochains agents sont Jamie Chandra Bill Moore pour le documentaire de l'époque cover-up et leur lien avec ce qui est devenu un canular de plus en ufologie le projet Serpo en passant sans aucune surprise l'agent Bob Lazard dira que le projet est vrai qu'il n'est pas fake Christopher Mullen ex-sous-secrétaire adjoint à la défense dans une interview de 2016 accordée à Leslie Keane Mullen dira la chose suivante je doute fortement que le DOD ou toute autre agence gouvernementale dissimule les informations sur les ovnis j'ai participé à un examen complet des programmes noirs du DOD et j'ai passé plus d'une décennie à superviser le programme national de renseignement extérieur un monde de secrets presque totalement distinct j'ai visité la zone 51 et d'autres installations militaires de renseignement et de recherche durant toutes ces durant toutes ces années je n'ai jamais détecté le moindre signe d'intérêt ou d'implication du gouvernement dans les ovnis et si vous me demandez encore quel rôle a joué Christopher Mullen laissez-moi vous rafraîchir la mémoire avec ceci dans le documentaire The Phenomenon réalisé par James Fox qu'on a aussi debunké dans cette émission Mullen affirme avoir rencontré un individu sur le parking du Pentagone et avoir reçu un colis contenant trois vidéos enregistrées par des pilotes de l'US Navy entre 2004 et 2015 c'est donc lui la source de ces vidéos ou du moins celui qui a fait suivre ces vidéos que tout le monde connait en noir et blanc en infrarouge donc et on finira avec des extraits de ce tweet de Mullen en date du 26 janvier 2024 l'idée que la CIA organise un complot national illégal pour augmenter les dépenses du ministère de la Défense est ridicule pour toutes sortes de raisons et totalement incohérente avec le comportement de la CIA aujourd'hui en effet en effet la critique la critique la plus fréquente que l'on entend aujourd'hui de la part des retraités de la CIA et de nombreux membres du Congrès à propos de la direction des opérations de la CIA et qu'elle est trop peu incline à prendre des risques comme vous devez le savoir les opérations de la CIA sont surveillées par de nombreux juristes à différents échelons quiconque connaît les services de renseignement étrangers et la CIA vous dira que nous ne faisons pas beaucoup de choses que font les services d'autres démocraties par exemple le Mossad et le M.I.16 nous faisons des choses extraordinaires surtout sur le plan technique mais lorsqu'il s'agit de prendre des risques et de contourner la loi notre CIA est plus prudente plus respectueuse de la loi et moins incline à prendre moins incline à prendre des risques que beaucoup d'autres services d'espionnage pour le meilleur et pour le pire il y a un énorme fossé entre les représentations hollywoodiennes d'une CIA de voyous et la réalité d'aujourd'hui ça c'est ce que dit Christopher Mellon réaction messieurs est-ce que vous avez une réaction suite à ce que je viens de dire vas-y vas-y ouais donc Mellon il est mauvais comédien alors quand tu l'écoutes la CIA c'est quasiment le club Mickey je rappelle que pendant la soi-disant guerre contre le terrorisme où des gens pilotés par l'Arabie Saoudite ont balancé ont téléguidé des avions dans le World Trade Center et qu'ils ont ensuite été chercher les coupables en Afghanistan et en Irak la CIA a organisé l'enlèvement de citoyens yéménites saoudiens un peu partout le rapatriement via des pays par exemple l'enclave de Guantanamo à Cuba qui est louée à Cuba où il y a une prison qui se trouve hors du territoire américain où la CIA peut faire ce qu'elle veut parce qu'elle n'a pas de compte à rendre parce qu'elle n'est pas sur le sol américain en transitant par des centres et des prisons secrètes de la CIA dont des salles de torture qui se trouvaient en Pologne et dans d'autres pays d'Europe de l'Est donc à un moment quand il nous dit nous on ne fait rien d'illégal on reste dans le droit de chemin on ne fait que des photocopies et puis il faut que je remette une ramette parce que voilà mais tu te fous de la gueule de qui ? Surtout lui tu te fous de la gueule de qui ? Sérieux arrête les mecs c'est les Etats-Unis ils font ce qu'ils veulent s'ils n'ont pas envie de rendre des comptes ils ne rentrent pas des comptes et du coup les grandes armées du monde ils ont nucléaire qui va leur demander quoi que ce soit ? Je suis d'accord avec toi mais à partir de ce que tu dis du coup si je rebondis avec ce que tu dis la CIA est capable d'embaucher des agents de désinformation des personnes qui disent ne plus être des agents des renseignements mais qui sont encore au sein des renseignements pour désinformer tout est possible on est d'accord ? Oui c'est ce qu'on appelle la légende dans le renseignement français ou autre ce sont des gens qui vivent double voire triple identité triple machin on est d'accord même un faux couple parfois on l'a su les américains le font les français d'ailleurs les français étaient très présents sur les terrains arabes et je parle des vrais terrains arabes pas du maghreb le maghreb c'est autre chose je parle des pays arabes comme l'Arabie Saoudite le Yémen etc on a des agents nous en France qui sont infiltrés dans les catibas depuis 10 ans les mecs ils ont des femmes ils sont dans l'état islamique c'est des agents français et ils le savent c'est la paranoïa d'ailleurs tu fais bien de parler de ça parce que Louis Elisondo lui-même a été un agent des renseignements qui était sur le terrain en Afghanistan en Afghanistan il le cache pas on le sait ça une fois dans la CIA toujours dans la CIA donc c'est pour ça qu'il faut se méfier parce que il a peut-être une part de sincérité mais bon pour l'instant ça fait 7 ans qu'il nous fait des promesses et qu'il tient pas ses promesses donc ça commence à faire longuer et quant à Mélone j'ai eu plus de confiance en lui en tout cas il faudra qu'ils se mettent tous d'accord parce que entre balancer et ensuite revenir sur ce qu'ils ont dit ensuite tu vois bien que c'est pas sérieux tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas quoi c'est clair c'est clair Bruno vas-y je me pose une question qui nous interroge nous qui interroge le médium par lequel on s'exprime et c'est c'est par vous dit je pense que nous avons sinon la meilleure émission de la série à date grâce à toi aujourd'hui mais je me suis mis dans les dans la peau du public lambda qui reçoit le témoignage de Sam c'est formidable merci beaucoup pour ton témoignage mais la question est la suivante à partir de quel de quel point dans ce que vous dites tu nous as proposé aujourd'hui à partir de quel moment on peut se défendre d'être entré dans une conspiration qui vient qui viendrait du fait des informations des espaces informations pas des informations mais des informations des informations que tu nous as proposées aujourd'hui moi j'ai pas de problème avec ce que tu nous as dit c'est on a enfin le dénominateur commun hors du commun qu'on redoutait tous qu'on voyait tous qu'on sentait tous ici dans la famille de l'émission mais la personne qui va nous dire qui va te dire qui va dire à Olivier qui va dire à Jean qui va dire peut-être à Sam aussi parce que t'as participé t'étais pas allé au début mais bon il s'est dit beaucoup de choses à quel moment est-ce qu'on peut dire que nous ne sommes pas en train de tomber dans une conspiration dans un mécanisme conspirationniste nous-mêmes je connais la réponse mais j'aimerais que tu puisses t'exprimer là-dessus pour clarifier la chose c'est ce qu'a expliqué Tim Burchett dans une vidéo il a expliqué ce truc-là le fonctionnement le mécanisme il a dit que oui comme je viens de le citer les agents de désinformation comme Richard Doty Richard Doty je ne sais pas si vous le connaissiez ce mec-là mais c'est un agent qui est très connu un agent de la désinformation lui pour le coup il a été pris la main dans le sac au point que plus personne ne veut de lui dans les conférences et pourtant il dit il veut faire croire qu'il s'est excusé tout ça il dit voilà pardonnez-moi je suis désolé bon je reviens en arrière sur mes c'est vrai que j'ai fait des mauvaises choses mais il faut que vous m'écoutiez maintenant machin il essaye encore de participer à des conférences le mec c'est incroyable ces mecs-là comment dire ces mecs-là sont capables de tout en fin de compte même quand les mensonges sont révélés même quand ils sont pris la main dans le sac ils continuent c'est ça qu'il faut comprendre David Grush le jour où il se fera démasquer il va continuer c'est certain il fera des conférences il va faire du pognon à gogo surtout aux USA surtout c'est clair moi j'ai aucun doute là-dessus excuse-moi j'ai volé la parole à Woody parce que tu t'as adressé à Woody vas-y Woody non mais tu as tout à fait répondu correctement moi j'ai pas je le redis il faut prendre un moment j'avais dit dans l'émission précédente on n'a pas besoin des américains et je le redis car les américains c'est le spectacle c'est le pouvoir et si véritablement derrière tout ça je parle du postulat d'un béotien si véritablement derrière tout ça comme disait d'ailleurs le youtubeur Sylar tu sais de Sylar Tichaud la chaîne qui est très sympathique il a été chez Greenwald oui il a été chez Greenwald je crois cette semaine ou la semaine dernière et il l'a interviewé pendant une heure Greenwald lui dit il y a tellement de trucs qu'on sait qu'il y a quelque chose que ça existe maintenant les mecs qui tentent de prendre le contrôle et de gérer ça à chaque fois ceux qui se mettent le plus en avance c'est catastrophique mais si vraiment c'est si important que ça il y a bien sûr une volonté de contrôle de l'information et du reste mais il y a plusieurs on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs églises il y a plusieurs officines il y a les gourous il y a la NASA qui fait son petit truc dans son coin il y a l'enseignement américain mais voilà Mélone qui fait la tournée des popotes dans les pays européens pour aller glaner des trucs c'est pas la première fois je veux dire ça fait des années qu'ils viennent régulièrement vas-y donne-moi ce que t'as sur les ovnis et toi tu me donnes quoi en échange je sais pas Pins vas-y donne la question qu'on pourrait se poser comme poser la question Bruno pourquoi font-ils ça pourquoi il existe de la désinformation actuellement donc avec l'agent Grush l'agent Corbelle l'agent il y en a tellement des agents Elisondo etc etc pourquoi font-ils ça c'est la question il y a peut-être un élément de réponse avez-vous vu la vidéo YouTube à News Sécurité avec Christopher Mellon et Jacques Vallée sur le plateau il y avait Luc Dini avec Jacques Vallée Brescon aussi je sais plus si c'est non Brescon Brescon Pierre Brescon c'est ça tout titré en français alors moi perso j'ai adoré le moment où tu as Luc Dini qui demande il se demande pourquoi il n'y a jamais eu de pilote de l'US Air Force qui témoigne au congrès mais à la place toujours des pilotes de la Navy très belle remarque oui réaction de Christopher Mellon qui en face écoute religieusement son collègue fait un petit sourire esquisse un petit sourire puis prend une petite gorgée de verre d'eau mais ne réagit pas ce qui est très parlant quand on maîtrise un minima l'ufologie exemple d'un chercheur à fort caractère François Bourbeau qui a toujours dit et précisément dans un podcast j'espère qu'on pourra retrouver ce podcast mais je crois que je l'ai dans mes archives que c'était bien l'US Air Force qui avait le sujet entre les mains depuis le début et que c'est un sujet qui est verrouillé depuis enfin dans les mains de l'US Air Force qui est verrouillé totalement verrouillé je rajoute encore maintenant Mellon le sait très bien donc le lanceur d'alerte David Grush ça me fait bien marrer entre nous par contre Mellon a dit une chose hyper importante pour ceux qui rêvent encore d'une divulgation il a dit je cite toujours dans cette vidéo à News Sécurité qui est sorti il y a quelques jours ne retenez pas votre souffle pour résumer il faudra du temps beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps donc pour clore ce dossier selon certaines certaines sources il y aurait actuellement 7 agents de désinformation même si on n'a pas les noms à part donc Corbel et Elisondo qui ont été balancés ces derniers jours moi pour la démonstration je peux vous citer évidemment David Grush George Knapp Anna Paulina Luna ma copine James Fox et j'ai envie de dire qu'il y avait ce Timberchat dans ma petite liste mais comme là il a balancé et bien le 7ème mais je pense quand même que c'était lui pourquoi ce revirement lui qui a soutenu Grush mystère d'ailleurs je m'étonne que sur des autres chaînes YouTube françaises spécialisées en ufologie ils n'en disent pas un seul mot à part une seule chaîne nous sommes donc deux chaînes à ma connaissance en France à vous montrer le côté obscur de cette pseudo-divulgation vous pouvez ne pas y croire mettre la tête dans le sable mais enfin franchement les faits sont là devant vous je pense que ce n'est qu'un début Woody as-tu conscience de ce qu'il se passe ? en partie oui bien sûr après pour Burt Shep ce ne serait pas le premier repenti je vous rappelle que J.A.L.A. Nainek avait été embauché par l'Air Force pour raconter expliquer par des phénomènes naturels tous les cas plus les fameux gaz des marais et lui au bout d'un moment il s'est rendu compte qu'on le manipulait bien sûr je regarde les dossiers ce qu'on dit d'expliquer ça ne correspond pas il y a quand même une petite partie des dossiers où il y a des trucs qui posent la question et au bout d'un moment il est parti et il a fait son groupe pathologique il a complètement viré sa cutie on va peut-être donner la parole à notre invité Sam toi tu penses quoi de tout ce que je viens de dire tout ce qu'on a parlé on t'écoute on t'écoute en fait tu as fait une très bonne remarque c'est vrai j'avais pas quand tu dis que c'est après ce qu'ils sont posés comme question à monsieur Mellon qu'il n'y a que les que les pilotes de la mévie qui ont parlé jusqu'à maintenant et aucun jamais aucun pilote a communiqué quoi que ce soit pourtant je pense qu'ils ont dû avoir des observations autant que la mévie largement même il y a aussi un autre organisme qui me serait intéressant d'entendre c'est le alors je ne sais pas comment ça s'appelle je ne suis pas spécialiste mais ce qui concerne l'énergie aux Etats-Unis je pense que Widi doit savoir c'est qui l'énergie c'est là ce département de l'énergie voilà eux apparemment eux aussi ils ne parlent jamais alors que eux ont forcément avec les centrales nucléaires et les sites nucléaires ont sûrement ont sûrement de quoi de quoi nous remplir nous remplir l'esprit avec tous les deux c'est la question qu'a soulevé Luc Dini sur le plateau il s'étonne et devant Christopher Mullen il lui dit mais comment se fait-il que c'est toujours la Navy qui témoigne les pilotes de la Navy mais jamais l'US Air Force et ça Mullen n'a pas répondu il n'a pas répondu sur ce point il est respecté très pertinent et ça moi ça me moi ça me parle peut-être Jean il avait une réaction vas-y on t'écoute ça ah ben non c'est c'est juste un petit compliment complément c'est que vu que vous avez parlé de la CIA j'ai un livre qui est super intéressant qui s'appelle les armes secrètes de la CIA puis par armes pensez pas à des avions là pensez à de la manipulation à de la torture à des fausses communes pour le bien des États-Unis c'est écrit par Gordon Thomas ça fait pas tellement longtemps le livre date de 2006 et c'est c'est vraiment bien c'est si vous voulez savoir là comment la CIA fonctionne là c'est écoeurant à des places ça c'est sûr ça c'est sûr Bruno une réaction ben c'est ça on a on a mis le doigt sur quelque chose aujourd'hui qui est fondamental et qu'est-ce qu'on peut en tirer c'est qu'on est encore dans une marmite de désinformation qui est de plus en plus large et de plus en plus profonde et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à savoir est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes aussi en train de tomber dans le piège je ne crois pas c'est ça que je disais tout à l'heure mais le 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 finir par se fatiguer comme la fatigue du métal à l'usage le public va qui s'intéresse risque de se désintéresser Bruno je pense que c'est le but de ces opérations de désinformation c'est justement de passer le monde tout simplement exactement et puis la manipulation continue on a on a une manipulation de l'opinion sur ce sujet-là avec un intérêt x y z qui qui n'est pas clarifié encore pour nous mais on a observé ce genre de phénomène-là tout au long de et à votre avis comment se développe la désinformation dans les médias mainstream ou même pas seulement mainstream les médias sur Youtube tout ça les conférences et compagnie comment la désinformation se développe grâce à l'argent tout simplement parce que plus c'est extraordinaire plus c'est gros comme on disait mieux ça passe et ça ça attire beaucoup les foules et ça ils l'ont compris les renseignements américains ont compris ce truc-là ils n'ont même pas besoin de s'occuper de cette partie parce que d'autres personnes le peuple va désinformer pour eux pour leur compte grâce à l'argent c'est ça qu'il faut comprendre messieurs oui c'est le premier paragraphe du livre sur les médias sociaux pourquoi c'était au début de 2001 2002 2003 au 99 il y avait une épidémie de voyons cette maladie qui frappe le cerveau les enfants devaient être vaccinés c'était en Occident partout et en France c'était le début de la sortie publique des antivax qui venaient essentiellement du milieu hospitalier et des infirmières et les infirmiers mais internet Facebook et compagnie YouTube n'étaient pas encore aussi développés qu'ils l'ont été lors de l'apparition de la pandémie de la COVID-19 alors là ça a été la déferlante la plus totale les gens reprennent l'information ils donnent leur opinion qu'ils ont comme ça puis ça part à gauche et à droite ils scèlent un média social qui ne va pas chercher aucune source ou qui ne cite que des gens qui ont cité d'autres gens mais on ne sait plus de quoi ils parlaient réellement alors ça devient le fouillis le plus total internet est devenu une jungle et quand on me dit Bruno quand on me dit qu'on ne peut pas faire d'argent avec l'ufologie avec ces histoires à dormir debout il suffit il suffit de partir une ligne de partir une organisation de diffusion mais qui est organisée qui a des avocats derrière qui a des qui a une équipe de rédaction à partir du moment où tu peux te payer comme tu dis à partir du moment où tu peux te payer un avocat dans une affaire c'est pas c'est que ça rapporte quelque chose franchement c'est pas n'importe qui qui peut se payer un avocat c'est une organisation professionnelle et quand tu vois ici en France et quand tu vois qu'ici en France il y a des chaînes Youtube qui développent des sujets du plus c'est gros mieux ça passe comme je dénonce souvent des sujets New Age totalement loufoques et que ces chaînes Youtube engrangent des chiffres d'affaires de 90 000 euros par an par an de chiffres d'affaires ne me dites pas s'il vous plaît qu'on ne peut pas vivre de l'ufologie puisque certaines chaînes peuvent le faire et aux Etats-Unis c'est encore pire et là je parlais que de la France 90 000 euros minimum minimum de chiffres d'affaires par an mais je ne parle que de la France imaginez bien avec des Jeremy Corbel ceux qui peuvent engranger comme pognon ça c'est clair ça je vous dis tout de suite c'est au-dessus on est bien au-delà de 90 000 dollars là on est dans du 150 000 dollars minimum quoi minimum je dis bien par an par an et oui c'est comme ça c'est devenu enfin c'est pas que c'est devenu c'est que c'est un business et ça encore une fois les agences de renseignement le savent très bien ils laissent faire ce truc là et j'ai vu ça avec Tim Burchett c'est Tim Burchett qui expliquait ça dans une émission je ne sais plus le nom peut-être Project Unity quelque chose comme ça il expliquait le principe il disait voyez-vous c'est repris toutes ces désinformations sont reprises donc pour démêler le faux du vrai nous on arrive à le faire parce que voilà on a un esprit critique mais mettez-vous à la place des gens qui sont ultra croyants qui sont dans la croyance ces gens-là n'ont pas le recul nécessaire et ils gobbent tout ce qui bouge comme dit Jean Cazot c'est des gobeurs des gobeurs qui me disaient ils ne sont pas coupables de rien ça se fait malgré eux et à leur dépend c'est là qui est important de mentionner qu'il faut je dis ça comme ça il faut avoir un recul dans notre rapport à l'image que l'on voit c'est pas parce qu'on voit quelque chose sur l'écran de notre ordinateur que c'est vrai ou que tout est vrai là-dedans ça demande énormément de recul est-ce que vous vous rendez compte qu'on est au mois de février et qu'on me parle encore de cette histoire de géants extraterrestres à Miami vous vous rendez compte qu'il y a encore des gens qui me parlent de ça qui me demandent qui me disent qu'il y a plusieurs qu'il y a des tas de témoins qui ont vu des géants extraterrestres mais c'est incroyable moi je ne peux franchement je le dis ce soir devant tout le monde je ne peux plus perdre mon temps avec ces conneries je ne peux plus perdre mon temps avec ces âneries c'est clair oui Sam on t'écoute ça excusez-moi moi je pense en tant que juste j'étais témoin et moi je ne suis pas dans le monde enfin je veux dire je ne fais pas des conférences je ne fais rien du tout moi je ne cherche pas de publicité je ne cherche pas de gagner d'argent je travaille je gagne ma vie voilà ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est que que la parole se libère que ceux qui ont vu puissent parler voilà c'est ce qui m'intéresse et moi j'étais très content en tant que juste un simple citoyen sur cette terre moi j'ai été content en 2017 des vidéos que la marine américaine et bien sûr a pu débloquer parce que vous imaginez bien qu'on ne parle pas de ce sujet à nos proches à nos amis pour ne pas paraître ridicule et dès le moment parce que ça met le sujet en avant c'est ça que tu dis je pense il faut je pense qu'on revienne qu'on revienne qu'on revienne au primordial à l'essentiel c'est là les vidéos du Nimitz qui ont permis voilà avec des professionnels de l'aviation des pilotes des radars confirmés par plusieurs appareils qui étaient là que ce soit sur la mer ou dans le ciel de ce phénomène de venir il faut qu'on reparte de là il faut que je pense qu'on reparte de là il faut arrêter avec tout le showbiz derrière le souci parce que au bout d'un moment on ne va pas y arriver on va discréditer comme vous dites le phénomène et on va lasser le public c'est vrai oui mais justement Sam le souci c'est que tu sais ces fameuses vidéos dont tu parles les trois vidéos et bien il y en a sur les trois je peux te dire qu'il y en a déjà deux qui ont été expliquées ah et oui et oui donc c'est pas très sérieux tout ça quand tu vois les vidéos qui ont été postées sur la route c'est toutes les vidéos là quand tu vois toutes les photos de ballons de Jeremy Corbel les vidéos de comme on parlait là tout à l'heure son truc c'était des ballons enfin bref c'était quoi la méduse le connerie la méduse on perd le temps encore bon honnêtement entre nous on va se dire la vérité d'accord c'est bien que les médias parlent ovni mais bien sûr moi je ne vais pas te dire le contraire je suis moi-même témoin de plusieurs ovnis au fait je ne vais pas te dire le contraire moi je suis conscient que nous sommes visités par des aliens depuis la nuit des temps enfin tu vois je le dis je me mouille je le dis peut-être qu'on va dire ouais il est complètement allumé Olivier de Sedona mais je m'en fous tu vois moi j'y crois moi je crois à ces trucs là il n'y a aucun problème j'ai été témoin moi-même d'ovni c'est bon j'ai plus besoin qu'on me prouve quoi que ce soit puisque j'ai été propre témoin je suis mon propre témoin moi-même sauf que je ne veux pas qu'on parle d'ovni avec du bullshit j'ai pas envie qu'on détourne ce sujet qui à mes yeux qui est très important pour en faire pour en faire de la désinformation c'est ça que j'explique depuis tout à l'heure j'ai pas envie qu'on détourne le sujet et puis qu'ensuite on nous dise que c'était des ballons d'enfants j'ai pas envie de ça moi moi je veux qu'on se qu'on se focalise sur des cas sensibles sur des cas concrets vague de phénix vague de du 5 novembre 90 Roswell le crash de Roswell c'est ça moi je veux du concret j'aurais aimé que David Grush nous balance tous les dossiers sur Roswell pourquoi il ne le fait pas pourquoi il nous dit qu'il n'a pas eu l'autorisation d'en parler alors ça veut bien dire qu'il fait encore partie de son agence de renseignement puisqu'il n'a pas le droit d'en parler qu'il arrête de se foutre de nos voilà de nous quoi je vais essayer d'être poli poli en parlant de poli bah oui il ne voulait pas être là ce soir parce qu'il savait que ce serait chaud ce soir donc évidemment lui qui est progruche ne voulait pas être présent ce soir on lui fait quand même un petit coucou parce qu'il sera là sur le chat pour écouter cette émission poli pocket donc voilà mais tout ça pour dire que c'est vrai que ça a tendance à m'agacer parce que il faut surtout surtout Sam il faut il faut faire une chose qui est que les gens ne font pas il faut faire la part des choses il faut démêler le faux du vrai parce que si on guppe tout c'est foutu c'est foutu ils auront gagné les désinformateurs auront gagné et la preuve c'est que il y a des tas de gens qui s'accrochent encore à cette pseudo-divulgation qui est totalement morte au fait au passage elle a été totalement été anéantie anéantie voilà c'est foutu là comme on disait bon toi t'étais pas là en début d'émission mais on a on a démontré en fait ce que Corbel a été balancé comme étant un agent de désinformation lui c'est l'isondeau aussi tout ça c'est fait en quelques jours alors c'est bien mais à un moment il faut arrêter les conneries c'est bien beau de dire que Kirk Patrick est un agent de désinformation mais il n'y a aucune preuve alors que là tu as des tas de preuves de toutes les personnes qu'on a énumérées ce soir les preuves sont on serait à un tribunal ils auraient été condamnés mais dix fois dix fois quinze fois si on avait été dans un tribunal ces gens là auraient été condamnés tout de suite Justement Justement Olivier vu que Grosch il est passé par l'inspection de l'organisme et que le fait de mentir au congrès est un acte pénalement condamnable chez eux je suis surpris que s'il ment parce qu'en fait c'est de la seconde main parce que lui je ne suis pas surpris je ne suis pas surpris comment se fait que les inspecteurs parce qu'il y en a eu deux quand même deux n'ont pas n'ont pas mis la main enfin excuse moi ils n'ont pas mis le collet et puis ils lui disent écoute tu vas et tu vas être jugé et tu vas être fini tu vois c'est ça où nous c'est un peu public on se pose des questions mais oui parce que parce que tout simplement on ne connait pas on ne maîtrise pas le renseignement américain on ne connait pas la sécurité nationale on n'entrave rien tout ça on est des français on ne connait pas tout ça ça se joue beaucoup plus en haut que nous c'est au-dessus de nous là tout ce qu'on voit c'est des aperçus en fin de compte effectivement le mec il risque d'être condamné comme tu dis mais alors dans ce cas là moi je veux aller on peut aller dans un autre sens aussi en disant mais le mec qui a été impliqué dans des agences de renseignement d'espionnage qui a été dans des trucs pointus je ne sais plus là je ne vais plus énumérer j'ai fait un podcast exprès là-dessus sur le CV de Grosch qu'on peut retrouver sur ma chaîne mais le gars était tellement impliqué mais qu'en balançant des trucs comme ça si ce serait vrai tout ça tout ce qu'il raconte mais le mec il ne serait plus là pour en parler c'est lui-même qui dit qu'il y a des gens qui ont été assassinés il ne serait même plus là pour nous en parler les USA ne laisseraient jamais faire un truc pareil justement à sa gouverne à sa gouverne à sa gouverne il a dit qu'il était menacé et qu'il marchait armé oui mais ça moi aussi moi aussi je suis menacé et je marche armé ouais voilà tu vois bon tu vois bien que ce n'est pas sérieux tu vois bien que ce n'est pas sérieux Christopher Mellon a dit qu'ils étaient gentils ils ne faisaient pas ces choses-là ils sont gentils maintenant ils ont dit c'est fini on est gentils maintenant et puis ce n'est pas sérieux un mec de ce niveau-là qui a moi j'ai j'ai énuméré tout son CV de ce niveau-là c'est pour moi et je ne changerai jamais d'avis là-dessus c'est impossible c'est impossible que ce soit un mec qui est devenu lanceur d'alerte je n'y crois pas une seule seconde après c'est mon avis vous êtes libre de penser que c'est un véritable agent lanceur d'alerte pour dire la vérité au monde et compagnie malgré toutes les casseroles extraordinaires qu'il a pu récolter jusqu'à présent parce qu'il en a des casseroles lui aussi on n'a pas trop parlé de lui ce soir mais justement c'était fait exprès parce qu'on a parlé de tout ce qui entoure tout ce qui entoure notre agent Grush et là écoutez encore une fois on serait jugé on jugerait ça devant un tribunal les mecs ils seraient condamnés 15 fois au moins 15 fois avec tous les trucs qu'on peut retenir c'est clair toutes les preuves qu'on peut retenir toutes les casseroles et compagnie enfin bon voilà je ne vais pas insister plus que ça vas-y Sam tu voulais dire quelque chose en fait je me pose la question en tant que simple citoyen de qui 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 va nous délivrer excusez-moi qui va pouvoir nous délivrer la réalité sur ce phénomène de façon complètement indépendante de façon complètement non lucrative impartiale qui qui de façon impartiale de façon neutre Bruno est-ce que tu as une idée de ça ? oui absolument on vous dit qu'un écrira-tu ton livre moi je n'ai pas de livre je n'ai rien à vendre mais je sais déjà que ce n'est pas George Knapp qui aura le Pulitzer voilà George Knapp pour le Pulitzer je pense que c'est mort voilà on n'est pas très loin du Watergate je pense que là j'aurais tendance à dire Biden peut dormir tranquille mais je ne suis même pas sûr qu'il soit conscient de quoi que ce soit vous êtes dans la propagande de Trump ah non 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 après moi je m'en fous c'est les américains ils font ce qu'ils veulent tant qu'ils ne nous emmerdent pas mais bon Trump ouais non il va probablement passer mais comme je l'ai déjà dit dans les émissions précédentes on assiste à la chute de l'Empire donc entre fondation et l'Empire romain on y est quoi on assiste à la chute de l'Empire par état je ne crois pas me tromper mais Woody n'est pas pro-Trump au contraire non mais c'est ça moi quand je dis quelque chose et que j'ajoute oh là 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 c'est l'ironie ouais d'accord moi je suis tout à fait pragmatique je veux dire les américains c'est les américains moi je n'ai aucun mot à dire je peux avoir à moi dire parce que Trump a une vision de la politique étrangère qui est un peu étrange quand il dit par exemple sur l'OTAN qu'il faut qu'on paye plus machin truc et tout on paye déjà beaucoup il ne faut pas se le dire après il y a quelque chose aussi américaine sur l'Europe elle est là les ventes d'armements pléthoriques qu'ils font en ce moment c'est aussi pour ça voilà donc ils gagnent beaucoup de pognon grâce à nous on est aussi de culture occidentale entre guillemets maintenant Biden il ne faut pas croire que Biden est une oie blanche non plus Obama est un des pires présidents en termes d'attaque contre les intérêts européens qu'on n'ait jamais vu voilà il y a beaucoup de choses à dire mais voilà ils défendent leurs intérêts maintenant si leurs intérêts c'est de nous casser les noix je ne suis pas d'accord voilà après nous aussi on a nos intérêts s'ils vont dans le même sens tant mieux s'ils ne vont pas dans le même sens on a aussi des moyens de se défendre voilà après moi je regarde ça je l'ai déjà dit comme un spectacle mais Sam disait tout à l'heure mais qui va pouvoir éventuellement nous dire quelque chose délivré de tout ce spectacle voilà ce matin je prenais mon café en arrière au taf je prends en portage je regarde le fil de news et je vois que Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift merde j'ai envie de dire c'est que les médias français moi je suis abonné à des chaînes suisses belges et tout ça Taylor Swift je ne sais même pas ce qu'elle chante qu'elle j'en ai à foutre c'est qui celle-là qui sort à les Etats-Unis on a l'impression que dans les news il n'y a que les américains et l'autre il a épousé machin mais je m'en fous je vote pas américain je suis pas citoyen américain je les aime bien j'ai des amis aux Etats-Unis des gens très sympas d'ailleurs mais il y a aussi beaucoup de cons comme chez nous on a beaucoup de points communs quand vous voyagez un peu dans le monde dans tous les pays du monde dans toutes les cultures vous vous rendez compte qu'il y a à peu près la même proportion de gens très sympas et de cons et de gens intelligents et de cons c'est partout pareil donc voilà maintenant aujourd'hui c'est eux qui sont l'empire dominant moi maintenant parce que vous avez vu les news mais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel avec les Etats-Unis foutez-nous la paix quoi nous on en a parce que le cinéma il y a la CIA justement on a on a on a on a entraîné on a entraîné la culture européenne de la culture américaine grâce au cinéma grâce à la CIA voilà ça va de pair l'OSS après la deuxième guerre mondiale quand on était complètement rincé l'Europe n'était qu'un tas de cendres les américains ont négocié par exemple avec la France pour ce qu'on appelait le plan Marshall la reconstruction d'une partie de l'Europe et ils ont dit ok on va vous prêter on va pas vous donner on va vous prêter ce qu'on a payé très cher derrière mais en échange du prêt on va prendre tout le cinéma français toute la musique les tout et par exemple le cinéma les gens le savent peu mais l'omniprésence des films américains par exemple quand vous avez un cinéma il n'y en a plus maintenant parce que plus personne n'a vu le cinéma mais les cinémas pendant 30 ans vous n'aviez que des films américains à l'affiche quasiment il y avait deux films français pour dix films américains mais ça c'est pas fortuit ça nous était imposé il faut pas voilà c'est un deal qu'on a fait avec eux cette culture passe par Hollywood par tous ces films qu'on a adorés étant gamin mais c'est un choix qui a été un peu on nous a un peu tordu le bras je dis pas qu'on aurait pas on aurait pas choisi ça sur notre culture mais voilà les films américains ils sont gentils quand ça sert à leurs intérêts et que Mellon pour revenir à lui il vient en France faire la tournée des popotes et je voyais déjà le truc arriver j'ai pas été à la réunion parce que c'était bien surpagnant je suis pas fou le mec qui vient dit qu'est-ce que vous avez à me donner et toi tu nous donnes quoi bah tiens et pour revenir sur les vidéos Tic Tac Gimbal et l'autre c'était Go Fast je rappelle que elles sont pas sorties en 2017 mais elles traînaient déjà sur Reddit l'ancade de Reddit je sais plus au moins deux ans avant tous les ufologues le savent elles traînaient sur les nets et elles n'étaient pas prises au sérieux elles ont été validées après par la marine apparemment on a suffisamment de témoins pour la faire des Tic Tac que voilà maintenant ça peut être une maniposie on sait pas on sait pas parce que les Tic Tac j'attends il n'y a pas qu'aux Etats-Unis qu'on verra des Tic Tac alors si on les voit qu'aux Etats-Unis il y a un souci est-ce que les Japonais nous ont dit ouais moi aussi autour de nos navires on avait des Tic Tac est-ce que les Français pour l'instant il n'y a que les Américains c'est étrange quand même je sais pas c'est toujours le même truc est-ce que les soucoupes s'écrasent qu'aux Etats-Unis non mais Bruno il n'y a pas eu attention il n'y a pas eu que des soucoupes aux Etats-Unis il y a eu aussi en France beaucoup par exemple lors de la vague de 54 ça rien que pendant la vague de 54 il y a eu énormément de soucoupes volantes qui ont été observées ça il faut le savoir oui observer mais combien se sont écrasés ah non écrasés non ça non ça non on est d'accord quand vous dites Tic Tac vous pensez cigare ou pas ? non c'est les fameux Tic Tac c'est les ovnis de la taille d'un F18 qui étaient en forme du bonbon Tic Tac en fait géant le Tic Tac c'est pas pareil le fameux cigare qu'on voit que certains voient c'est pas pareil que le Tic Tac c'est pas la même chose c'est encore autre chose c'est des gens par contre les cigares on en a eu beaucoup des cigares en France on en a eu en France ah oui oui ça oui il y en a même eu alors moi j'ai des échos au Maroc il y a eu des cigares il y a eu des boules des sphères beaucoup voilà et moi j'ai aussi j'ai un oncle qui était en Mauritanie pour le BRGM à l'époque et en Mauritanie aussi il y a des cas il y a des cas et Mauritanie c'est un grand désert mais les gens ils connaissent le monde ils connaissent la nuit ils savent observer le ciel parce qu'il y a une énorme tradition culturelle de regarder les étoiles et tout ça c'est très beau d'ailleurs parce qu'ils ont un ciel qui n'est pas pollué c'est magnifique et donc ils se dirigent sur les étoiles ils apprennent tout petit à le faire et donc ils ont des cas ils ont des cas ils en ont mais après et ils ne sont pas complètement nous non plus parce que eux aussi ils ont internet messieurs messieurs si vous le voulez bien on va continuer cette émission parce qu'il y a encore les chroniques de Jean et de Bruno qui veut commencer Bruno ou Jean ? non on va laisser aller Jean hein ? ouais ? ah ben voilà Jean avec ça une vague d'ovnis qui est actuelle pour une fois et qui se passe au Canada ça tombe bien une vague d'ovnis donc au-dessus de Sherbrooke c'est ça non ? en fait tu m'as envoyé trois articles un qui était exactement le même que l'autre en français et en anglais et un deuxième et là je vais vous perdre de vue parce que d'imprimante marche pas encore fait que là je suis en train de lire mes notes là ok concernant le 19 janvier 2024 il y a plusieurs pilotes qui ont signalé plusieurs lumières souvent en forme de triangle au-dessus des prairies canadiennes un avion de la compagnie m'a suggéré qu'il pensait qu'il pouvait s'agir de satellites déclarera un contrôleur aérien de Winnipeg il était pas loin je ne suis certainement pas un expert mais il se déplace côte à côte puis s'éloigne les uns des autres et forme ensuite des triangles a répondu un pilote de l'air Canada de Seattle de Winnipeg la meilleure réponse que j'ai eue ça est venu de notre meilleur ufologue canadien Chris Rutowski qui m'a écrit sur ce sujet là il dit écoute c'est des satellites de Starlink pas lorsqu'ils partent puis qu'ils font et puis qu'ils sont en ligne c'est plus tard quand ils sont en orbite et qu'ils se sont stabilisés il s'agit de flares genre de flares que les satellites Starlink utilisent afin de se stabiliser alors c'est c'est ça qui a fait le 19 janvier 2024 que le monde ont pris que les pilotes ont pris pour des ovnis c'est pas ça ah puis Chris il va rajouter j'ai un autre cas exactement de même à Kenora en Ontario le 28 janvier 2023 et c'est exactement il s'est passé exactement la même affaire c'est les Starlink qui qui se mettent en équilibre pour pour avoir le bon angle deuxième chose que tu m'as envoyé le 12 février 2023 il y a trois pilotes qui ont aperçu des lumières blanches et brillantes se déplaçant dans le ciel de façon erratique selon les témoins les lumières allaient trop vite pour être des satellites parfait mais là écoute l'Arctique est super pauvre on n'a pas de coordonnées on n'a pas la hauteur on n'a pas la distance avec les avions on n'a pas la distance avec le sol c'est c'est assez mince ça fait que malheureusement ça donne rien ça donne absolument rien comme comme nouvelle après ça vu que j'avais pas grand chose puis que ça ça allait durer un 3-4 minutes je vais chercher dans mes archives qu'est-ce que j'avais sur les sur les triangles au Québec écoute le 14 je il y a un immense triangle qui a été vu ça c'est selon la revue UFO Québec numéro 2 à Saint-Georges de Beauce le 31 décembre 1975 il y a un autre triangle qui va être vu ça c'est selon la revue UFO Québec numéro 6 toujours selon cette même revue à Belleuil le 24 août 1976 il y a quatre témoins qui aperçoivent un triangle lumineux qui était très lumineux même après ça on va à 77 1977 le 5 janvier à Fort Saint-James ah non ça c'est en Colombie britannique je m'excuse donc c'est au Canada il y a un triangle blanc qui va être aperçu ça c'est la revue UFO Québec numéro 7 après ça c'est même surprenant je pense que je pourrais faire quelque chose là-dessus en 1978 au Québec on dirait qu'il y a eu une mini vague de triangle à Sainte-Madeleine le 19 février 1978 il y a le triangle à chaque extrémité il y a une lumière rouge puis il y a six lumières blanches autour de la structure à rouge mot il y a un triangle couleur aluminium qui est composé de trois ronds blancs le 9 avril 1978 revue UFO Québec numéro numéro 14 à Douville un triangle gris mot foncé avec quatre avions militaires qui y courent après ça c'est dans revue UFO Québec numéro 16 et à Marieville pas loin de c'est quoi Bruno dont où est-ce qu'il y avait la grosse trace à terre là proche de Marieville en décorsion donc le 3 novembre de Mont-Noir oui exactement Marieville n'est pas tellement loin le 3 novembre 1978 encore une fois il y a un triangle qui est vu par plusieurs personnes ça c'est la revue UFO Québec numéro 17 et là je vais être franc avec vous autres j'ai arrêté parce qu'il y en avait trop je pense que je vais faire quelque chose juste là-dessus un autre tantôt avec toi si tu veux Olivier moi je serais bien content oui on pourrait faire une émission rien que sur ça pourquoi pas et pourquoi pas je veux juste vous rappeler que vous pouvez me suivre sur ma page Facebook qui s'appelle Dufon avec un S de mes archives ufologiques et autres sur Facebook bienvenue à tous en tout cas je pense que je fais pas pire job je pense que je fais puis je me vante même pas c'est les commentaires que je reçois qui font qui font toujours plaisir alors bienvenue bienvenue à tous donc allez-y merci beaucoup Jean merci pour cette chronique pour cette actu qui est pour une fois on est dans le on est vraiment c'est en ce moment que ça se passe alors Bruno vas-y et donc maintenant c'est ton tour Bruno vas-y on va donc terminer cette émission avec ton actu on t'écoute oui c'est très bref je vais y aller à la cantonade comme on disait à Génie en herbe bien écoutez le journal britannique le daily télégraphe du 2 février 2024 nous apprend ce que furent réellement les fameux Foo Fighters observés par les pilotes anglais durant la deuxième guerre mondiale et que l'on associe au phénomène ovni malheureusement toute chose étant égale par ailleurs cet article est réservé aux abonnés du journal on attend la divulgation publique pour une autre fois une petite gorgée de Paris Match pour continuer ça fait toujours du bien une nouvelle people datant du 23 janvier 2024 le célébrissime au chanteur italien Andrea Boccheri j'espère qu'on m'un italien est satisfaisant en visite à la Maison-Blanche du temps du président Barack Obama lui a demandé avant de sortir du bureau ovale si les ovnis existent vous connaissez la réponse présidentielle nous ne et je cite le verbatim nous ne détenons pas d'extraterrestres ni de matériel extraterrestre toutefois il y a de nombreux phénomènes que nous sommes incapables d'expliquer le pauvre chanteur a sans doute déchanté face à cette réponse décevante cependant il n'a pas été aussi désenchanté que le proche conseiller présidentiel d'Obama John Podesta partisan de longue date de la transparence sur les ovnis qui à la fin du second et dernier mandat du président s'est confié et je cite en définitive mon plus grand échec en 2014 une fois encore ne pas avoir réussi à obtenir la divulgation des dossiers ovnis j'ajouterai à ceci qui a des yeux l'entendent et je termine avec le très cérébral journal britannique The Sun date du 24 janvier 2024 qui remet au goût de jour une histoire loufoque ou est-ce une supercherie qui concerne une boule métallique qui se déplacerait d'elle-même qui serait entrée en résonance avec la musique jouée à la guitare par un membre de la maison où elle a été placée après avoir été trouvée dans le jardin et qui passait son temps cette chère boule à rouler comme ça dans la maison comme un chat qui se promène et cette maison bien sûr on le sait on le savait à l'époque de la nouvelle que le plancher faut-il spécifier à notre public en délire plancher qui n'était pas au niveau cette boule a été étudiée par la Navy américaine et par le célèbre père de l'ufologie notre ami Joseph Allen-Heinz qui n'y a rien trouvé de particulier opinion hautement scientifique que partage votre humble serviteur devant cet artefact du paranormal vintage d'une époque que les moins de 50 ans l'âge du phénomène ne peuvent pas connaître et qui prend encore trop de place comme tu le disais Olivier dans le circambulant du paranormal encombré de ce genre de fantaises et je rappelle en cette fois d'émission que le nouveau livre et le nouveau documentaire de Louis Elizondo sortiront en mars 2024 mais ils doivent d'abord recevoir l'aval des autorités américaines voilà c'était les nouvelles brèves en direct de Québec merveilleux merveilleux merci et pour revenir sur les Foo Fighters donc oui tu n'as pas eu accès à l'information alors c'est ça non réservé puis j'ai fait exprès de ne pas fouiller l'information pour réussir le gag parce qu'on est en plein on est dans le deuxième degré d'accord d'accord oui parce que en gros pour résumer je crois que d'après des scientifiques ce serait des boules de placement c'est ça en gros c'est ce qu'ils essaient d'expliquer c'est poli qui avait publié dans le groupe d'ailleurs si vous êtes intéressé par l'actu vraiment quotidienne d'Ufologique même si elle n'est pas en français rejoignez le groupe UFO Conscience et là vous aurez toute l'actu publiée par notre administrateur poli polièdre qui gère ce groupe et d'ailleurs je peux l'annoncer que nous avons été rejoints par Bruno aussi qui est administrateur et Woody Woody vous êtes également des administrateurs du groupe c'est à dire que vous pouvez publier quand vous voulez dans le groupe moi j'accepte environ deux membres ou trois membres par semaine qui font une demande je suis le premier à voir et puis les autres ils ont déjà passé par quelqu'un qui a déjà vu leur demande dès qu'on voit des membres c'est vrai que moi j'en vois jamais passer parce que généralement c'est poli qui s'occupe de ça mais alors si tu en acceptes aussi Woody peut accepter aussi il peut publier vous pouvez publier quand vous voulez et Jean aussi tiens je vais ça je voulais te demander est-ce que ça t'intéresserait d'être administrateur du groupe je peux te nommer sans aucun souci avec grand plaisir j'adorerais ça j'adorerais ça et en juste une petite aparté je voulais vous dire que dans le prochain Lumière dans la nuit je vais avoir un article d'une de mes meilleures enquêtes ufologiques au Québec et à Québec ah bah du coup je rebondis et j'annonce que j'ai reçu j'ai fait une émission avec Jean-Louis de la revue LDLN et que cette émission sortira bientôt après celle-ci donc voilà permettez-moi d'ajouter mon grain de sel dans cette cette révélation médiatique qu'à partir de ce vendredi je serai dans les podcasts de Jean Cazot alors il a commencé des podcasts pratiquement quotidiennement oui ça s'en vient oui ça s'en vient avec lui et moi j'ai reçu une invitation mais je lui ai dit que pour le moment tant que je ne me montrais pas en webcam je préférais ne pas y participer mais que je le recontacterai parce qu'il a eu la gentillesse de me demander de m'inviter dans son émission donc je lui ai dit écoute je ferai ça en cours d'année donc voilà tout est dit oui j'aimerais 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 je dire une petite chose je suis absolument ravi de constater que deux personnes qui à ma connaissance n'ont pas étudié en cinéma sont au courant de l'affaire du plan Marshall et c'était 60% des écrans français tout après la guerre donc Sam tu l'as dit et Woody aussi et ça c'est un secret des officines universitaires au moment où ça a été accepté le gouvernement français était mort de rire il ne leur demandait pas des portions de territoire il y avait des bases partout etc remboursement de la dette mais tout le gratin culturel est descendu dans la rue à Paris pour manifester contre ce cheval de trois culturels ce qui fait qu'en France au lieu d'avoir de nouveaux chansonniers il y a eu Johnny ce qui fait qu'au cinéma français classique le meilleur était dans les années 70 mais dans les années 90 tournant 2000 il y a des réalisateurs de films d'auteurs Bertrand Bonnello si je me souviens bien qui nous en avait parlé dans une conférence à Québec les gens ne se présentaient pas le matin sur son tournage parce qu'ils étaient mieux payés pour aller travailler sur le plateau extraordinaire et gigantesquement hollywoodien du premier film Astérix ça c'est la réalité du cinéma présentement ici au Québec on donne des crédits d'impôt à des des productions multimillionnaires d'ailleurs on est au générique d'à peu près tous les films hollywoodiens et toutes les séries télé qui passent sur Netflix et compagnie parce que nos techniciens en effet spéciaux numériques 3D sont parmi les meilleurs au monde mais également on tourne des films à Montréal notamment au stade olympique qui est sous la polémique ces jours-ci donc ça se répercute dans l'imaginaire québécois et dans l'imaginaire cinématographique québécois on n'a pas eu un film d'auteur à proprement parler depuis 2, 3, 4, 5 ans vraiment il faut que je conclue l'émission il faut que je conclue je conclue je termine donc j'annonce la fin de l'émission nous arrivons donc au terme de cette émission ce programme totalement gratuit existe grâce à votre soutien grâce au don Paypal ou bien l'abonnement premium de ma chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre merci infiniment à ceux qui ont compris le fonctionnement et merci de votre compréhension merci tout le monde et profitez bien de la vie pensez par vous-même en vous demandant toujours qui me parle comme dirait l'autre c'est important à bientôt messieurs merci beaucoup merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde